c'est un plus lourd c'est vrai c'est vrai ça tient sur un cd en vrai j'ai hésité à faire la blague parce que vu la vue les graphismes du jeu quand même faut avouer j'ai hésité à lancer l'intro ps1 mais en vrai tu vas voir avec tout ce qui calcul de façon cohérente physiquée à la lumière volumétrique etc les ombres portées c'est en fait c'est genre un moteur ps1 mais genre dans le futur d'accord là c'est le moteur de pas de méga drive le moteur de sega saturn là le pouvoir la sega saturn enfin révélé c'est ça 20 ans après par contre faut vraiment buter la musique parce qu'elle a elle te gueule 20% et je baisse l'effet de la musique alors attend excusez moi je je lance le jeu tout de suite je reviens je reviens il faut que je commence aussi d'ailleurs je vais le faire parce que maintenant que je l'ai dit je suis obligé de le faire attendez très bien sélection d'un monde faut en créer un ouais toi aussi bon donc je te conseille de créer un monde et du coup tu nous mettra le petit mot de passe sur discord c'est le cid non c'est pas le cid non le site c'est en fait c'est pour comme sur minecraft pour refaire la même le même monde exactement à d'accord tu as le prout est absolu ça rentre pas merci mcdc meilleur merci ne vous inquiétez pas on arrive ouais on arrive j'étais obligé parce que maintenant que j'ai dit que je voulais mettre le bout de ps1 je me sens obligé de le bout de ps1 du coup qui qui je rappelle est le meilleur bout de toutes les consoles playstation on est d'accord on est d'accord il faut savoir que le créateur du son bout de playstation en fait à un propre à son propre groupe de musique chiptune qui s'appelle 8 bit project qui a été en interview et un concert à paris en 2009 c'est vraiment pas des conneries on dirait vraiment une fausse anecdote mais c'est vrai mais en même temps tu as toujours des anecdotes improbables qui sonne d'abord faux puis puis qui savait être complètement véridique on peut être une fée qu'on a enjeu atteint un perso non non mais je veux dire mon perso il brille tellement il y a tellement de oui ça c'est la blancheur ça c'est tellement blanc là atteint va là il m'a cessé de fonctionner parce que j'ai non mais en fait non c'est pas ça j'ai créé le serveur il est en train de charger je pense je pense qu'il est en train de mouliner il est en train de mouliner ouais c'est ça c'est ça oui là je le vois je le vois ton serveur tu as il arrive j'ai mis le j'ai mis le mot de passe oh putain mais il y a de l'histoire je crois que j'ai réussi à me connecter sans mot de passe attendez laissez moi le lire pour le plaisir parce que derrière moi je je fructifie allons-y il y a bien longtemps odin le père de toutes choses réunit les mondes il abattit ses ennemis les jeta dans le dixième monde et divisa les branches qui leur attachaient à l'arbre monde il laissa dériver ce monde d'exil sans attache avec l'écriture nul pendant des siècles ce monde ça fait trente fois glissement plongea dans un sommeil agité mais il ne mourut pas les airs glaciaires passèrent des royaumes s'élevèrent et s'écrouler rééchappé au regard des dieux quand odin appris que ses ennemis recouvrait leurs forces il se tournavait de midga envoyer le valkyrie signer les champs de bataille à la recherche des guerriers et les valeureux une fois mort et ressuscité dans le valala moi je fais une meuf avec des gros soins je suis désolé de casser l'envie en scène on peut faire une femme à barbe non on peut pas à tout de suite c'est diva scandale le dernier jeu dans lequel on pouvait faire une femme à barbe c'est même pas cyberpunk sérieux c'est demon souls c'est pas dur à la c'est ça pas vrai mais non mais non mais dans des drogues c'est vraiment vieux dans ah mais dans des besoins ah oui il n'est pas encore sorti celui-là mais dans des marques à j'en michel je veux toujours avoir raison moi je sais pas vous mais je suis en train de me faire transporter par une valkyrie qui ressemble à un corps bac c'est ultra stylé ouais j'ai fait une grosse s'appelle berthov parfait j'ai fait un hipster il s'appelle benzo j'ai fait un conan il s'appelle bob et puis merci alors attend comment ça marche il faut qu'une au fil il ya non et cid ouais en fait tu peux rejoindre le parti d'un copain jeune parti ok et j'ai mis le mot de passe dans j'ai mis le mot de passe dans le chat et il a mis le mot de passe voilà ok ok et bob j'arrive ah vas-y pénètre j'arrive dans ton dans ton biome vas-y monte un peu sale mais ok le mot de passe qui est franchement si personne le trouve c'est fantastique du coup attend te voilà est ce que est ce que est ce que je peux te patater ou pas du tout il ya le tiramie ou pas tu peux mettre dans c'est quand tu fais tab compétence améliorée sans armes let's go mais vas-y ça y est ça y est on a pété le jeu ça mais c'est vrai que ça marche sa femme de quoi rempêté quand tu quand tu le frappe lié et du coup on peut se mettre des patettes gratuitement sans perte de vie et ça fait quand même sa paixKir donc là on vient pour se passer le velroit coast流 d'accord avec les deux plus tempsす mais tant d'undes qu'est-tête un crafts dans la bouche tonisait le vrai bonhomme on est en train de ce patater C'est l'amitié ça Ca y est Ca y est on a cassé le jeu c'est aller vite Mais tu sais ça ressemble à un mauvais scénario d'Isekai Genre le héros il découvre ça Puis tu sais il passe 150h dans le tutoriel A farmer Il sort il est level 300 Je suis 300 à manu Merde ils ont besoin J'ai rien lu Réalement la peine j'ai rien lu Si tu as retenu le mot monde T'as à peu près 70% du scénario Donc y'a pas de Je remarque ce genre de truc Depuis que je me mets à écrire des bouquins A faire gaffe aux répétitions, aux sonorités A la manière dont ça roule sur la langue Quand j'ai lu ce texte j'étais là Il a tenu 8 minutes avant de dire qu'il écrivait un bouquin Ca prend 80% de ma vie Quand t'auras des gosses tu feras que parler d'eux Alors Bob en attendant En attendant Fred Tu peux par exemple parler au Korbak Est-ce que je peux frapper un arbre ? Est-ce que ça pexe ? Alors ça pexe Mais par contre ça ne te rapporte rien Est-ce que tu vas parler au Korbeau ? Non pas encore J'attendais Fred Ça pexe plus quand je te patate Viens ici Chaque avantage est bon à prendre Ok je suis là Tiens mets nous des miches Arrêtez de taper des femmes s'il vous plaît C'est Dieu qui nous envoie sur Terre En mode il faut aller sauver des je sais pas quoi Et ils arrivent ils sont En face de les grosses patates dans la bouche C'est Odin mais sinon oui Globalement c'est pas la façon de ça Mais tu sais Odin et Zeus c'est la même personne Non c'est Jupiter C'est complètement fou Non mais je sais C'est ça J'ai dit qu'une voix super convaincante C'est ça Et du coup pendant une seconde je suis là Il croit vraiment à ce qu'il raconte Je t'ai perturbé On peut patater le corbeau On peut tout patater On dirait Gérald de deux rives Mais Géraldine quoi Géraldine de la rivière Géraldine de la rivière Alors t'es fermé comme ça maintenant Ça y est c'est fini Alors je suis Zuguin On m'a envoyé ici pour vous guider Lors de vos voyages Les méganithes qui vous entourent Sont les pierres sacrificielles Elles représentent les déchus Que vous devez tuer Afin d'accéder au Valhalla Ah parce qu'on y est pas là Mais on s'est fait choper Par une Valkyrie et tout C'est dégueulasse Non et en fait Il faut qu'on prouve notre valeur Pour être sélectionné au Valhalla Mais le fait de s'être battu sur terre Et d'être mort dignement au combat C'est pas suffisant Pour prouver ta valeur au Valhalla Non là c'est le rattrapage Ah putain mais Il y a deux entretiens Celle-ci dévoilera le lune d'invocation Votre première poids C'est une bête redoutable Alors préparez-vous en conséquence D'accord donc Il faut Il te met un marqueur sur ta map En gros Tu touches cette première pierre Il te met un marqueur sur ta map Donc à l'emplacement du premier boss Sauf que A l'emplacement du premier boss On peut y aller Je le vois pas Je le vois pas Comment tu l'enregistrais Sur le lieu Je le vois la pierre Je veux nous découvrir Putain benzaï C'est insupportable Attends attends Je dis rien Reviens ici Entraîne toi Tu vois c'est fun Gagne de l'XP Gagne de l'XP Ça perd pas de PV Venez on va couper du bois Un peu à la manière D'un Elder Scrolls En fait T'apprends en faisant Donc plus tu vas sauter Plus tu vas sauter haut Plus tu vas courir Plus tu vas courir vite Et nanani nanana D'accord Allez parle nous d'Elder Scrolls Non 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 Salaud A la manière des anciens Elder Scrolls Tu veux dire Parce que Et là comme c'est vraiment La Voilà c'est vraiment La clochardise Donc en fait On peut Pas vraiment Couper du bois Mais vous avez Déjà un petit tableau de craft Avec table Ah bah c'est Rocky Valaïm c'est Rocky Tu tapes des bouts de viande Tu tapes du bois Il faudrait parodier Les jeux comme ça Il faudrait parodier ça T'es un mec qui débarque dans la nature Il commence à mettre des coups de poing Aux arbre Avec un gars qui est en mode Mais qu'est-ce que tu fais Mais t'es fou Mais ce qui serait drôle Tu vois Ce serait Charlie Sheen Et il faudrait qu'il réussisse Et là Là il y a un twist C'est pour ça qu'ils mettent des patates Aux arbres Du coup attends On a une garde On peut sauter Alors attends Bâton Ah vas-y saute Saute Fred Gagne un point de compétence En sautant Incroyable Ah si c'est bon Amélioration Tu as sauté trois fois Tu es capable de sauter plus haut Félicitations Vous savez vous servir de vos jambes Pour inspirer Expandez votre diaphragme C'est ça Le corbeau il est re là Attends Ah merde Alors en fait Dès que tu débloques un nouveau truc Un nouvel objet Le corbeau va te Ah d'accord Va te dire quelque chose Mais ça dépend vraiment C'est par joueur Moi je vois pas votre corbeau Moi non plus Il manque des pierres là Moi Alors il y en a Alors des pierres il y en a J'ai ramassé des fleurs Des pierres Des pierres Des pierres Là regarde Est-ce que Jean Une fois que tu as crafté un truc C'est comme dans tous les jeux de survie Où tu mets quatre coups de hache Et la hache se pète Non là tu peux réparer à l'infini déjà Quand tu pourras faire un établi Franchement c'est pas très friable Et je crois qu'apparemment Les objets sont Entre guillemets Indestructibles C'est à dire Ils ont une durabilité Mais tu peux les réparer autant de fois que tu veux Et tu n'auras jamais besoin De crafter mille fois La même pioche Alors par contre Faites moi plaisir Appuyez sur M Ou dans l'interrogation Pour la map Ouais Et cliquez sur Visible pour les autres joueurs Dans la map D'accord T'as raison Et qui tire C'est lui le premier Alors attends M Comment t'as fait ça ? T'as une hache et tout ? Comment t'as crafté ? Je l'ai crafté Avec tab Trop rapide Bob je suis surpris Avec un nain gris Oh putain Tabasse-le Donc tiens Vas-y Essaye d'entraîner Au pari Que je t'avais expliqué C'est vraiment C'est vraiment C'est juste Clic droit Clic droit Just frame Quand il tape C'est ça ? Non attends J'ai peut-être raté mon coup Attends On va essayer Il revient Là C'est ça ? Il est stagger Et après tu peux enchaîner Et ça fait des bruits C'est ouf Comme quoi tu mets des critiques Viens 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 frère Vas-y Mets moi des patates là Ah j'ai raté J'ai juste le bloc Et du coup là En fait l'idée Au début C'est juste C'est quoi Il faut trouver un endroit Où poser notre base Un truc comme ça En fait on a un premier boss A tuer Après moi j'ai pas Très mon exemple Moi j'ai regardé Les streams d'Alpha Et y jouer Et c'est genre Il joue au Sims Lui donc Donc en gros Il joue à Sim City Et si tu veux Il y a 4 ou 5 world boss Dans la map Qui est gigantesque Et là il nous en est L'emplacement du premier Mais le premier va demander Un sacrifice Pour le faire popper Et donc déjà Il faut avoir de quoi Et bien Le prodiguer ce sacrifice Mais Aidez moi à casser la gueule A ce lézard J'arrive C'est pas idiot C'est bon il y en a rien Il y en a rien Pas loin Bon là ça y est Je peux faire mon premier marteau D'accord 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 Est-ce qu'il faudrait la faire Genre au bord de l'eau La base Ou au ZEF Ça peut être bien De faire l'affaire au bord de l'eau Parce qu'on voudra naviguer On peut naviguer Oui bien sûr On peut faire des drakkers Moi j'ai rien vu Je me suis pas gâché la surprise J'ai vu que le monde Est absolument gigantesque Effectivement Par contre quand je suis en forêt Quand je suis en forêt Je suis pas à 60 fps Je crois que c'est parce que J'ai le stream Et le truc de record En même temps Quand t'as le serveur C'est beaucoup moins fluide Que quand tu veux Après les graphismes Sont dignes de World of Warcraft Tu peux y aller Si tu désactives les effets spéciaux Effectivement Le jeu ressemble beaucoup A Dark Age of Kaamelott Oui voilà c'est ça C'est exactement ce que je pensais J'avoue j'avoue D.O.T.C Dans D.A.O.C D.A.O.C Non franchement Dès qu'il va y avoir Tu vas avoir Je sais pas Un coucher de soleil Un peu de brume Tu vas voir ça va être stylé Je pense que le premier truc Qu'on va voir C'est une déconnexion déjà C'est une OP Ben ? Non absolument Vraiment Moi j'ai joué ce week-end Vite fait au pif Avec des potes Et en fait J'avais tellement envie D'y rejouer J'avais pas envie d'attendre Que mes potes se reconnaissent Parce que ces connards Se couchent à minuit Bah du coup Ils ont une vie Tu voudrais peut-être Te coucher à minuit Et avoir une vie normale Aussi Qu'est-ce que t'en vas Mais non Mais non Je préfère me coucher A 5h du mat Et me lever à 17h Ça c'est moi Qui ai tout compris Eux ils sont tous mariés Moi J'ai la belle vie Je joue à la console Toute la nuit Je suis de vrai Ok Je suis pas névrosé Mais grosse dystopie Gros avenir Moi je suis en train De taper un arbre J'ai un tronc là J'ai bientôt Tout ce qu'il faut Ça y est Oups Oups Toute la forêt s'écroule Qu'est-ce que j'ai fait Oh yes Je suis en train J'ai détruit La moitié de la forêt C'est vrai que Le truc Le truc D'avoir la profondeur de champ Mais ça C'est toujours beau La profondeur de champ Moi je l'ai désactivé Mais non mais là C'est trop beau Je supporte pas ça Je supporte pas ça J'ai trouvé une maison Si tu veux Tu peux Désactiver le flou de mouvement Ça je te pardonne Mais il est passé où Fred ? Ah oui il est vachement loin Tu me pardonnes Alors que t'es le premier J'explore Tu me pardonnes Alors que t'es le premier A jouer à Dead Rising Pourtant Dead Rising Le flou de mouvement C'est la religion J'ai trouvé une maison On pourrait s'en emparer Par la force Ainsi nous n'aurions pas A construire et à dilapider Nos précieuses ressources Ouais mais est-ce qu'elle est au bord d'une rivière ? Euh non Ah tu vois qu'elle est nulle C'est pas parce qu'il y a quelqu'un Qui a construit une demi-tente Une vieille bicoque dégueulasse Qu'il faut tout de suite Y habiter quoi Ouais mais là on est grave en slip Quand même On est grave en slip Donc moi je propose D'abandonner ici Et de se laisser mourir Après avoir mangé des baies empoisonnées Si tu veux Non mais écoute Je démonte sa maison Vas-y vas-y Attends je voulais la voir d'abord Putain je te vois pas Il te reste quelques minutes Avant que je la démonte T'es apparu sur Ah putain mais t'es vachement loin Non mais j'ai suivi Ben en fait Laisse tomber Vachement loin Mais la carte par contre est immense Effectivement Ce qui a l'air cool dans le jeu C'est ce côté Les streams que j'ai vu C'est le côté genre Où vraiment Tu peux vraiment explorer loin Tu vois c'est genre Quand tu pars en voyage Tu sais tu pars en voyage Ah oui tu peux faire Tu peux naviguer une demi-heure Sur des trucs Ouais carrément De ce côté là Ça rappelle un peu Star Citizen Vous connaissez Star Citizen ? Ah ouais ? Parle nous de ta nouvelle religion Fred Combien faut donner ce mois-ci Combien faut donner ce mois-ci ? Alors attends Comment on répare là pour le coup ? J'arrive pas à répondre Ah ça y est Moi je suis en train de saccaser la baraque là Que tu avais montré L'espèce de petite bicoque pour Rave Je donne des coups de hache dedans J'ai 4 sillets Je peux toujours pas faire une hache en pierre Ah et le marteau ça sert à réparer C'est ça en fait ? Ouais et à construire bien sûr Et tu peux réparer ton hache de pierre Avec ton marteau ? Non ça il faut la réparer dans un établi Mais du coup tant que j'ai pas d'établi Je suis obligé d'en crafter en boucle Ouais ouais Mais un établi ça coûte 5 de bois quoi Mais oui mais j'ai pas l'établi Je peux pas le crafter l'établi Si prends ton marteau D'accord il faut créer un marteau Et tu fais clic droit Et t'auras un peu plus Putain ça tient Après c'est vrai que cette vallée est plutôt sympa D'accord Bah ouais c'est vrai que la vallée est sympa La vallée est bien C'est pas du bon là en dessous Je me tâtais en fait Je me disais est-ce qu'on trouverait pas de l'eau en fait Ouais ouais Je pense qu'il faut boire dans ce jeu non ? Par contre il faut manger un petit peu Et il y a un système de santé assez particulier Ah quand même Qui fait que tu peux pas mourir de faim Mais tant que tu manges Tant que t'as dans la bedaine Au moins 3 aliments T'as 3 stacks sur les côtés là Comment ? Je veux pas placer mon établi de merde là Pourquoi ? Moi ce que j'ai constaté là Juste un instant C'est que la gravité est à retardement C'est à dire là j'ai cassé toute la base de la maison Pour voir comment s'écroulerait le dessus Pour voir un peu comment ça marche la physique et tout Et en fait chaque mur qui était à l'étage On mit bien une dizaine de secondes Avant de réaliser en mode cartoon C'est BBB Coyote en fait Pourquoi il y a ce corbeau de merde là casse toi C'est un tutoriel Ah pardon C'est ton ami L'envoyé de Zeus L'envoyé d'Odin C'est ça Tire toi Alors là on a débloqué à peu près tout En craft Alors attends Parce que je veux réparer mon marteau Comment je répare mon marteau ? Alors il lui fallait un toit au truc J'aurais dû te le dire Mais tu vois il dit Il faut un toit Pourquoi ? Parce que sinon il prend foi Il prend l'établi C'est ça Et genre il aurait un rhume Donc il faut que tu le mettes par exemple sous la tente Attends je vais essayer d'en construire un Comment vous avez fait ça ? Avec un marteau ? L'équipe du marteau Mais tu peux démonter ton établi Parce que tu reprendras quasiment tout le bois Ah d'accord Laissez moi essayer Laisse moi essayer pour que je comprenne Attends casse pas le toit Non mais je casse rien Fabrication établie C'est ça ? Comment on le tourne ? Je ferais de quand t'as rien à le foutre Qu'il construit un deuxième établi Attends comment on le tourne ? Ah c'est bon avec le Mais t'as déjà construit Mais salaud je veux apprendre Ah pardon je n'avais pas entendu C'est pas là C'est pas là Mais alors du coup Là le truc il a un toit Et pourtant Quand je clique sur deux Il fait Je sais pas ce qu'il fait Ça fait trop exploser Parce que C'est à dire que c'est pas vraiment Une maison C'est plus de plonges de bois Putain il y a plein d'informations Qui pop de partout Des nouvelles recettes Mais tu peux maroufler Et c'est ça que j'aime beaucoup C'est que tu peux construire Un vieux plancher Un vieux mur sur le côté Une barrière pour les cochons Et ça fait Et après il considère qu'il y a un toit Tiens Nique ta table Je fais des coups de poing Des coups de genou Au bâtiment Vous avez viré la table Attends Attends Pas de panique Attends pas de panique En fait je propose On rase cette baraque Et on essaie de construire Quelque chose sur le plancher Qui se recouvrirait la table Parce que là cette baraque Vas-y on rase la baraque Ouais attends Si on crée un établi On peut facilement Démonter les murs Là c'est chiant Non mais attends C'est ça C'est un établi pour deux Ça y est c'est bon Et maintenant si t'appuies Sur le bouton central de la souris Avec le marteau Tu peux Merde Vous avez cassé mon établi En fait faut refaire Faut recliquer Mais je galère A chaque fois il me fait pop L'établi C'est mort Ah en fait Refait clic droit Et reclique sur le marteau Dans le coin à gauche Attends Ah ouais Marteau Clique droit Et marteau à gauche Ah d'accord ok Si tu restes sur réparé Après t'as plus le truc Ok donc là Maintenant que tout ceci A été purifié Et fait à peu près Correctement On a un plancher Ce plancher qui est Bon qui était Qui était pas respectable Apparemment Il vaut ce qu'il vaut C'est ça Je préfère le carrelage Désolé Eh bah vendu Construction Alors plancher Bon on va devoir faire le même De toute façon Donc ça t'apprendra Regarde il est pas droit Mais on s'en fout C'est dégueulasse Je fais ça La rachasse Attends Fais pas trop large Fais pas trop large Mais c'est pas grave De faire trop large Au pire Si y'a une dalle de plancher Par terre C'est marrant Parce que moi Dépêchez vous là Je suis le roi A la base Alors attends C'est quoi déjà C'est Alors là Murs en bois D'accord Murs en bois Attends une seconde J'ai Voilà Là tu contournes C'est dans ce sens T'es sûr Oui oui Ça va le faire Après Moi aussi Moi j'habite dans des bicoques Et je fais du faux plancher Je crée un faux plafond Pour que le jeu Me laisse construire Mais après je me barre Je vis une vie de vagabond Attends mais c'est pas Ça ressemble pas A ta piole en rire C'est ça Est-ce qu'on peut faire Un Gundam en bois Ou une figurine trop grande Si tu veux Oui en plus Il y a des trucs Il y a des trucs Dernement trop débile Tu veux faire Une figure de dragon C'est un commentaire Et du coup Si je veux mettre C'est le pire toit de la terre Vraiment On sent que ça a commencé Mais que l'NGI Savait pas comment finir L'ingénierie civile Il risque de prendre Quelques centaines d'années de plus Avant que ça donne Quelque chose de potable Le mur il est même pas fermé Quel enfer Attends Toi tu es un peu Si c'est bon Attends j'ai Le corbeau il est dégoûté T'es déjà porté Nouvelle ta gueule Attends Est-ce que t'es prêt Incroyable Vas-y Parfait Non c'est de la merde C'est full de la merde Non mais attendez Peut-être que ça marche Non mais attendez Il faut monter plus haut Puis après ça redescend C'est dans l'autre sens Par contre comment tu fais Pour monter plus haut Avec le toit Si tu veux ranger L'arme que t'as Pour utiliser les objets Normalement Ouais attendez Et le mets dans la poche C'est bon C'est bon j'ai trouvé la solution Attention ça va Il va pleuvoir Attendez bougez pas J'ai réussi à placer le premier Donc avec à partir de ça On peut l'enchaîner Vas-y Ah oui tu veux fermer toi A partir de la merde Voilà voilà T'es censé être bon T'as fait des cubes On rappelle Non mais là C'est ce qu'elle te rigole Mais tu casses les miens Mais c'est chiant Voilà regarde ça Hé J'ai fait des cubes Voilà c'est vrai que ça tient bien Le mur de gauche Il est pas très porteur Par contre Ta gueule j'y travaille Mais va pas jusqu'au cou Non mais ça va le faire Mais attendez Mais on va pas habiter là Toute notre vie enfin C'est fini Voilà et là ça marche C'est pas mal Ça marche C'est aéré C'est aéré Bob dans ce genre de jeu Il était chez les gaulois Pas chez les romains C'est clair Ah merde Quelqu'un a de la pierre Comment on répare maintenant Alors tu cliques sur l'établi Ouais Je clique sur l'établi Ah merde J'ai frappé l'établi T'appuies sur E je veux dire Ah oui Et du coup T'as un icône Avec ta petite Un petit marteau à droite Ok c'est bon j'ai compris Tu peux bourrer le bouton Ça répare tout Sauf la torche bien sûr Ok c'est bon j'ai compris Maintenant si quelqu'un A 5 de pierre Ça serait bien de mettre un feu En fait Pour qu'on puisse mettre un lit Attends Non mais on reste pas ici Là on va ailleurs quoi Attends attends Regarde je suis en train de faire Les bords et tout Là c'est ouf Je fais des choses incroyables C'est de la merde ta maison Et si on meurt On dirait On dirait L'atelier de Jésus de Nazareth Là Il manque juste un âne Un âne pourri Ouais mais ça baise Tu vois il se passe des choses Enfin laisse moi rêver Laisse moi rêver C'est vrai qu'on dirait Une petite crèche Ouais on dirait une crèche Franchement On fera Noël C'est quoi le nom C'est quoi le nom Des trois mages Si tu veux Putain Gaspard Wajden Et j'ai oublié le troisième Je dip Je dip Balthazar Prumps Balthazar Melchior Et Gaspard C'est ça Il y a une pub Où ils offraient Un ordinateur A Jésus J'espère que c'était Un casio Un TO5 Putain Attends Tu veux qu'on fasse un feu Ça aurait été bien De mettre au moins Une paire de lits Mais est-ce que tu as Est-ce que quelqu'un A cinq tiers Non il me faut deux bois Attends j'y travaille Je peux te donner le bois Je peux te donner le bois J'ai deux bois Regarde Regarde Il y a juste une vieille bûche Allez Voilà regarde Parce que putain On voit rien la nuit Et c'est chiant Voilà voilà Alors le feu Effraie les animaux Et ça c'est bien Ah Je récupère des fleurs Il y a des pissenlisses Ça se mange Le feu pour moi C'est le Vous éleverez D'immenses sales Et des imposantes fortifications Grâce à cet outil C'est vraiment le début C'est comme quoi Tout le monde commence En bas de l'échelle Il y en a qui commence même Sans échelle d'ailleurs Commencer par bâtir Ça y est Le feu brave Jean Ah trop bien Alléluia Qu'est-ce qu'on fait maintenant On meurt Moi je vais même Faire un barbecue Oh la 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 Mais vous voulez qu'on reste là C'est tout pourri Il fait nuit Il fait nuit On y voit rien On attend le jour Respect Demain on démonte le campement On récupère Toutes les richesses Et puis on voyage C'est vrai que ça prend huit bois de refaire un lit. Je ne sais pas si vous avez du bois. Pourquoi je ne peux pas parler au bois ? Moi, j'en ai. Ah, je brûle. Ce n'est pas cool. Salut les potes. Non, c'est bon. Je ne sais pas. Je ne prends pas de hache. C'est tellement la galère. Il fait froid. Par contre, le ciel est une tuerie. Ah oui, non, le ciel est trop beau. Effectivement, il y a une grosse racine. Après, on peut prendre les... Ah, mais il y a Yggdrasil, en fait. Exactement. Exactement. Après, on peut explorer un petit peu par là-bas ou par là-bas. Ah, il y a de la nourriture là. Oui. Et donc, pensez à prendre... Donc, le système de bouffe, il est un petit peu bizarre. En gros, tu peux manger là, par exemple, une fraise. Oui. Enfin, une framboise. Et tu vas voir, ça va trempir un slot en bas à gauche. Et ça clignotera quand tu pourras remanger une fraise. Mais tu peux manger que trois aliments différents en même temps. Et après, tu as le temps de les digérer. Et tant que tu les digères, en gros, ta vie va remonter progressivement. Il y a des trucs qui sont plus efficaces que d'autres. Mais en gros, tu ne peux pas mourir de faim. Mais c'est un buff permanent d'avoir de la bouffe. Et tant que c'est... Et meilleur est la bouffe, plus tu es buffé. D'accord. Alors, attends. Il faut que ce soit varié. Alors, c'est quoi ton inventaire ? C'est dans... Ok, c'est ça ? C'est table, ouais. Ok, ça marche. Mais là, pour l'instant, je n'ai que des fraises, de toute façon. Moi, je suis en train de faire cuire une queue de lézard que j'avais tué un peu auprès à la place. Mais je ne sais pas quand... Je coupe du bois. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais je me dis que ça va servir. Mais je coupe du bois, parce que j'ai toujours pas de hache. Queue de Nyx grillée. Comment on la mange ? Clique gauche ? Euh, ouais. Clique droit. Clique droit. C'est pas en bois, hein. Impeccable. C'est vrai que Bertha, comment ça c'est que tu as aussi peu de PV, quoi ? Euh, bah parce que peut-être que j'ai brûlé. J'ai pris feu, littéralement. Ah oui, c'est vrai. Ça va être une des raisons. Parce que du coup, quand tu meurs et que tu te réveilles, tu seras vraiment totalement debuff, donc il faut vite remanger. Par contre, quand tu fais tomber un arbre et que tu es en fond... Oh, un monstre là-bas, un strum ! Qu'est-ce que c'est ? Ah ouais ? Ah ouais, bon, vas-y. Attention, attention, vas-y, viens, viens, agresse. Agresse, agresse. C'est bloqué, ça, c'est bloqué. Ça, c'est perfect, ça ! Là, max ! Putain, on t'a vu mettre le V-skill, là ? Le V-shift. C'est ça, le coïn. Oh, tu lui as cassé la gueule. Et il lâche des piss en lit, hein. Je ne sais pas ce qu'on va en foutre, mais... Alors, les piss en lit, je ne sais toujours pas après 12 heures de jeu à quoi ça sert. Il faut les récupérer, je pense que c'est important. Alors, on ne peut pas être encombré, du coup ? Si, tu as 300 de poids. D'accord. D'accord. Et le nombre de slots que tu as dans ton inventaire, c'est ton nombre de slots dans l'inventaire. Après, il faudra faire des coïnces. Ah, ok. Il faut faire des sacs, quoi, j'imagine. Le pancorbo, il est là, piafé depuis tout à l'heure. J'apporte des nouvelles et tout le monde s'en fout. Mais oui ! Mais machin, il nous parle, alors que nous... S'il vous plaît, il est plus l'envoyé de Dieu, quand même. Il nous parle, alors que... Attends, l'envoyé de Dieu, Oda, il est sympa. Nous, on a fait une crèche, si tu veux, déjà. La vraie religion. Les mecs, ils sont amenés au Valala, ils sont là non, non ? Regarde ton snob, t'es gars. Enchanté. J'ai 27 de bois, on peut faire des nids. Comment tu répares... Attends. Craft, upgrade, non, c'est pas ça. Oh, merde. Attends, attends, comment tu répares ta hache ? Arrête de te casser. C'est... Ah, putain, mais le corbeau, il est venu se mettre dans notre lit pour nous parler, s'il vous plaît ! Tu appuies sur la table de fabrication et tu as réparé un objet à droite, les petites icônes qui clignotent, là. Et tu bourres dessus. Ça va tout préparer. Niveau d'établi, je ne vois pas. Niveau d'établi, flèche en bois. Réparé un objet, bien vu, bien vu. Juste à côté de flèche en bois, t'as pas un truc, voilà. Bien vu, bien vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu. Pour, notamment, attendre que ça fasse popper le jour. Ah, bah, c'est intéressant d'y aller, du coup. Donc, j'ai fait une technique d'urbanisme très parisienne. J'ai entassé trois lits. Donc, vous visez le lit que vous voulez. Ah, je prends celui du dessous ! Quoi ? Je prends celui du dessous. Je suis pas safe de sortir des mecs en dessous de moi, les matins, moi, voilà. J'ai pris celui du dessous. C'est le cinquième élément, tu sais, c'est genre, il y a juste... En fait, c'est une étagère avec un lit dedans. Ah, putain, le jeu, il est pas en ZQS. Mais moi, je me suis installé comme dans... Ah, mais fais Shift-Alt, si tu veux. Ouais, je sais, mais parce que j'ai refait les touches, en fait. Ah, ouais, ouais. Moi, je me suis mis dedans. Je me suis mis dedans comme dans Jojo's Park 8. C'est-à-dire, je dors sous le matelas, tu vois. Attends, mais là, on peut vraiment dormir à trois là-dedans ? T'es dans celui du milieu, c'est toi le jambon, Fred. Allez, viens. C'est quoi, on a des poulaillers ? C'est pour avoir le chaud. Et voilà. Benzai, évidemment, il a instant ruiné l'immersion du jeu, quoi. C'est vraiment... On lui a offert le jeu, il a fait, regardez, on peut back-exploiter ici, là. Ah, c'est après Ikea, Duplo. Tu sais, les Legos, tu sais, le lit. C'est pourquoi faire une chambre quand on peut... Mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est que ces Vikings sont tellement viriles que même s'ils dorment à trois les uns sur les autres, c'est quand même dans des lits séparés. C'est genre, non. Tu sais, pourquoi faire un grand lit quand on peut faire trois casiers dans lesquels on dort ? Pour dire genre... Non, mais attendez... Le locker, quoi. Et du coup, attends, est-ce qu'on détruirait pas cette maison ? Et du coup, on récupère les ressources et on va ailleurs. Mais c'est du bois. C'est juste un pas de bois. Il a créé un capsule hôtel, quoi. C'est ça, j'avoue. Ah, je brûle encore, merde. Mais arrête de marcher dans le feu ! Tu es censé cuisiner ici et pas faire cuire ton feu. Fred, Fred, mate la gravité, regarde. Pourquoi c'est moi qui cuisine ? J'ai buté le sol et là, ça va s'écrouler tout doucement. Pourquoi c'est moi qui cuisine ? Vas-y, explique-nous, Benzei. C'est toi qui as voulu... Parce que c'est toi qui marche dans le feu depuis tout à l'heure. Tu as l'air bonne cuisinière. Des épaules larges, l'œil vif. Je récupère ton lit. Bon, j'ai tout récupéré. Vous avez désossé les lits, quoi. On a tout désossé. Ah, on ne peut pas désosser le sol, il faut l'établis, putain. Oui, parce que maintenant, on ne peut plus désosser le plancher. Tu avais pété l'établis. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais attends, je vais refaire l'établis pour le désosser, bien sûr. C'est bon, c'est bon. Il ne faudrait surtout pas perdre 5 planches de bois, quoi, vraiment. Les ressources, hein. Dieu, mon fréserve. C'est bon. Bon. Ok, petit jour, on est équipé, on est bien, on est nourri. J'espère que tout le monde a mangé ses framboises, ses schtromboises. Vous allez vers le nord ou vers le sud ? Moi, je suis en train de partir vers le sud. Eh bien, vers le sud, alors. Vers le sud, alors, vers le sud. Alors, avec virgule et point-virgule, vous pouvez dézoomer votre mini-map. Ah, d'accord. Ouais, j'avais réglé les touches, moi. Moi, je propose de prendre le chemin qui monte, comme ça, on aura un point de vue plongeant sur... Attends, pourquoi tu prends le chemin qui monte, plutôt qu'une grande plaine où on aurait une superbe vue ? Parce que, sur la carte, là, devant nous, il y a les Pyrénées. Moi, je vais les voir là-bas, moi. On va voir le canigou, là. C'est ça, le mec, le mec est là. « Bienvenue au Valala, tu deviendras un guerre. » Non, on a fait Chamonix. Je voulais faire du ski. Le mec, il a installé un tape-cul en bois avec des vieilles planches. Je vais crafter du Touron Catalon, quoi. Le mec, il y a des moufles en bois. On va ramasser du Romarine. Alors, putain, t'as vu, mais franchement, l'effet de brume et tout, il est vraiment stylé. J'avoue que c'est stylé. C'est vrai que c'est... Et du coup, en plus, c'est gentil sur ma carte graphique. Ça y va tout doucement. Regarde, Bob, retourne-toi. Toi, tu vas voir la couleur du soleil qui... Oh, t'as raison, la brume. On dirait que mon écran est sale tellement c'est bien. On dirait que mon écran est sale tellement c'est beau. Exactement. Ça simule un écran sale ou des lunettes sales. C'est fou. Ah, il y a de la neige. Oh, au sud. Attention, parce que c'est un peu comme dans Zelda, ça caille. T'as déjà trouvé de la montagne. Par contre, t'es pas du tout allé au sud, en fait. Maintenant, j'y vais. Si, je vais vers le bas, c'est le sud. T'es allé à gauche. C'est vrai. C'est vrai. Il y a un auto-run. Oui, c'est A. Par défaut, c'est A. Il y a un sanglier. Ah oui, tu es allé. Grisse-le. Je suis en train de boire. Je ne peux pas. Mais comment ça, tu es en train de boire ? Tu bois quoi ? Je lui ai mis d'eau. De l'eau, en vrai. C'est pour moi, je ne peux pas mourir. Je l'ai eu, je l'ai eu. T'as cliqué sur quoi pour boire de l'eau, putain ? Nouvelle recette. Attends, nouvelle recette arc. Nouvelle recette lance en silex. Écu en bois. Armure. Viande crue. Oh, oh là là. Oh, il t'a mis une gifle. Oh, la parade parfaite. Il y a deux squelettes. Oh, putain. Non, mais il pilule. Mais attendez. Tu peux les kite. Il y a deux squelettes et un... Tu peux les kite. Il y en a un, Elite, en plus. C'est bon, c'est bon. Tu peux les kite, tu peux les kite. Parade parfaite, ça ne bloque pas tous les dégâts, mais ça en bloque une partie. Il y a beaucoup de mobs, là. Oh là là, mais il y a des kappa et tout. On va se faire défoncer. Il y a des turcs ninja. Mais j'ai une framboise dans le corps que quand tu veux que je survive, il y a une armée de squelettes. Vous êtes mort. C'est la faute de Fred. Il n'a pas fait la cuisine. Bah, le sud, c'est dangereux. C'est rien, c'est le sud. Alors, en vrai, s'il y a des nains et des squelettes, ça veut dire qu'on n'est pas loin d'une forêt noire. Attends, mais surtout, on les déglingue, là, en fait. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est la victoire. Il y a un squelette, Elite, regarde, il a tué un nain gris. Vas-y, là, on est en forêt. On le quitte, on le quitte. On le quitte, quitte. Fighting, fighting. Je suis à poil. Il y a une biche. Je vais défoncer la biche. Oui, ça a débloqué des trucs de crap. Il a l'air méchante, en fait. Putain, il se fait bizuter, quoi. Ouais, on le rush, là. Par contre, je vais repasser en ZQSD, parce que c'est horrible. Ah non, je suis mort. Ah non, t'es mort, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais venger, je vais venger. Je venge, je venge. C'est insupportable. Allez, je l'ai eu. Ah d'accord, le torrent, c'est Q, en fait. C'est pour ça que... Si j'y ben zou, prendre tout. Mais je suis allé vers le bas. Le sud, c'est vers le bas, arrêtez. Ah, je suis encombré. Ben, j'ai récupéré tout ton matos. Ça dépend comment t'es tourné, aussi. Ouais. T'es mort, aussi. J'ai récupéré tout ton matos, Ben. C'est bien, parce que Fred est mort, aussi. Je sais pas où, mais... Par contre, j'ai pas vu sa pierre, ouais, à Fred. C'est l'inquiétude. Et du coup, par contre, je suis encombré. Comment je me... Ah, t'es encombré. Regarde dans ton table. J'ai trop de bois, ouais. Je vire du bois, je vire du bois. Je mange des schtroumpfs boises. Bon, mais voilà, Fred. J'espère que ça t'a plu, Valheim. T'as fini le jeu, hein. Wouah, mais vous êtes à des kilomètres. Le combat, Manu. Mais en vrai, vous voulez pas aller au sud ? Directement au sud de votre position, je vais essayer de vous rejoindre en coupant. Ben, venez, par là. Au sud, sud. Au sud, sud ? Le sud, c'est où ? C'est par là ? C'est la flèche. La flèche, elle indique le nord ? Non, non, la flèche, elle indique le vent. Ah, oui, putain, ok. Je me disais, le sud, il change de direction tout le temps. C'est chiant. Je me disais, c'est bizarre. Je pensais vraiment que c'était une boussole. Et toi, Fred, est-ce que tu apprécies désormais la petite culotte de cheval de ton personnage ? Ah ouais, il y a des... Parce que t'as vu, ça te hanche, quoi. C'est 15% de matière grasse. Franchement, tu peux cultiver des gosses avec ça, mon gars. Cultiver des gosses ? Tu double-clics, ça pop. C'est vraiment, elle ne va rien dire. Ça, c'est ça. Attends, je mange des murs, quand même. C'est papa, est-ce que je peux avoir mon argent de poche cette semaine ? Va double-cliquer sur ta mère. En quoi ? En deux frames. Alors, en fait, je ne sais pas si vous avez constaté, mais le premier boss, c'est littéralement à deux pas du début du jeu. Et nous, on va, voilà. D'accord. Et quoi, on est censé lui casser la gueule ? Est-ce que vous voulez qu'on me fasse une maison au spawn ? Comme ça, si on meurt, on réapparaît là. Ça pourrait être pas mal. Mais c'est vrai que près de l'eau, c'est quand même mieux. Ouais, à côté d'une rivière, c'est cool. Surtout qu'on réapparaît dans nos lits, normalement. C'est juste qu'on a été des bites, en fait. Ah, vous vous êtes dit, genre, maintenant qu'on a un lit, on va le désosser, quoi. Parce que, pourquoi pas ? Non, mais attends, tu nous as fait un cuck-shed infini et toi, t'étais content avec tes trucs Lego. Et tu sais, pour nous lever le matin, il nous faut, tu sais, les espèces de petits objets qui te filent avec les Lego, le machin qui te permet de les décoller entre eux ou de les arracher au sol. Cette espèce de billet de biche, comme ça, tous les matins pour se lever. Par contre, tu ne me refais pas un capsule hôtel. La prochaine fois qu'on fait une maison, on fait une vraie maison. Mais faites, vous ferez la maison. Moi, je veux la chambre. Ah, il y a un reste de maison, là, là où je me trouve. Alors, moi, j'ai trouvé, en fait, un deuxième truc d'offrande. Je peux vous pinguer. J'ai trouvé une schtroumpfboise. Ok, attendez, mec, je vous vois, là, j'arrive. On est encore au matin. Ah, tu peux ping ? Ouais, tu peux ping sur la map avec le clic droit, avec le clic du milieu, pardon. Et pour ta map, mais ce n'est pas synchronisé avec les autres, tu peux choisir un icône sur la droite, là, et double-cliquer, ça rajoute l'icône sur ta carte et tu peux le renommettre. Ah bah super, attends, une seconde. Il compte sur la droite. Je vais mettre ça, voilà. Donc, forêt noire. Et vous voyez, là, ce genre d'hôtel ? Ouais. Eh bien, c'est un autre point de spawn pour le boss, en fait. Il y en a plusieurs. Et en fait, celui-là, il est équivalent à l'autre. Ah, mais, ok, c'était la biche, le boss ? Quoi, quelle biche ? J'ai croisé une biche élite. Non, je pense que c'était juste une biche, tu lui as cassé la gueule, ouais. On parle, là, d'une biche démoniaque qui jette des éclairs. Si tu as croisé ça, tu ne te... Une biche qui traharde, si tu veux, ce n'est pas la même. Ouais, ouais. Ce serait intéressant de le marquer, ça. Pour invoquer le boss ici aussi, si on veut. Laisse-moi juste le marquer sur la map. Bah, attends, là, je suis à poil, je n'ai rien du tout, je n'ai pas de vêtements. Ouais, boss boss. Mais moi non plus, on n'a pas grand-chose. Là, pour le coup, il faut qu'on réussisse à trouver une rivière, déjà. Partons vers l'est, à droite. Allez. Sachant que, près des rivières, il y a des silex. Et les silex, ça fait des haches en silex. Et c'est bien. C'est mieux. Ça a l'air d'être mieux, ouais. J'ai récupéré ton matos, Ben, donc si jamais on a du bois, de la pierre, tout ce qu'il faut... Mais tu n'as pas récupéré le mien ? Bah, je ne sais pas où tu es mort. J'ai cherché pendant un instant, puis quand j'ai vu qu'il y avait 59 squelettes, si tu veux, je me dis bon... Bref, l'instant. Ouais, je... J'ai ramassé des... Putain, c'est pleine, elles sont incroyables, par contre. Oh ! Je viens de prendre ça, sale buisson, attends. Quand on n'est toujours pas tombé sur de l'eau, ça me fascine. Ouais, mais on va trouver, écoute, Quest for Water. Non, mais très bien. Mais ramasser des cailloux, tuer des sangliers, ça vient de se passer. Vivre notre meilleure vie sur Valheim, brave gens. On va continuer d'explorer sans aucune pitié. Oh la vache ! Regarde ça, quand tu fais clic droit avec une hache à la main et que tu te déplaces, il a une démarche qui est incroyable. Il a un peu envie de chier, on dirait. Ah, ça minode, ah, ça dandine du fion. Est-ce que tu peux me lâcher un peu de bois ? Ouais, je vais faire ça, mais je termine ma VOD, moi, de mon côté. Il y a une maison, là-bas. En vous faisant de gros, 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 gros bisous, en vous disant à la prochaine. Allez, zou ! Mais t'étais en train de faire une VOD. Après, oui. Tu m'as donné carrément un ster de bois, quoi. C'est ton stack, récupère. Très bien. Ah, le mec qui fait rien sans faire de VOD. Non, mais là, en fait, c'est Ben qui m'en a parlé hier. C'est Ben qui m'en a parlé hier et je me suis dit pourquoi pas ? Ça permet de joindre l'utile à l'agréable et ça me donnait du temps pour respirer parce que tu n'es pas sans savoir, mon cher Fred, que je suis au bout de ma vie. Il est en train d'écrire un bouquin. Je suis écrivain. Fous-toi de ma gueule. Je suis désormais un auteur C'est pas facile. À la BNF. Il y a des gros mobs. Baissez-vous. On leur casse la gueule. On leur casse la gueule. Des nains gris. Parade parfaite. Il y en a un elite, bordel de merde. C'est bon, tu peux kéblo. Ah, putain, ils font mal. Je vais me faire one shot. Si quelqu'un sort ta torche, si tu as une torche, Bob, ça peut les effrayer. Non, mais je ne veux pas les effrayer. Je vais lui casser la gueule. Au secours ! Au secours ! J'ai une merveille dans le vent. On dirait Shrek. Parade parfaite ! Je ne peux pas faire une torche. Ok, ok. Allez, viens, viens. Il est presque mort. Il est presque mort. Je ne pensais pas qu'on se ferait agresser par des nains aussitôt. Ah, putain. Je suis presque mort, je pense. Vas-y, tu as pris la gros, là. J'ai eu le gros. J'ai eu le gros. C'est bon. C'est bon. Bob, j'arrive. Attention, il te reste peu de vie. Ouais, je suis à 0 PV, mais je ne suis pas sûr que je peux bloquer ces coups non plus. Allez, il reste. C'est plus grand-chose. Oh, cette attaque sautée a été fantastique. Ça y est, c'est bon. Un pk. Oh, il y a un puits. C'est un puits, ça ? Ah, d'accord, mais il ne sert à rien. Non, c'est une cabane. C'est une chiotte. C'est une chiotte, voilà, c'est ça. Mais les bras de mon perso, le torse de mon perso comparé à ses jambes, c'est dont quiconque. Ça ne veut rien dire. Ah bah, c'est le chaînon manquant, c'est garanti. C'est un personnage qui aime les schtroumpfboises, c'est sûr. Dans la nature. une femme musclée comme ça. Il faut, il faut. Ah oui, non, mais bien sûr. Les bébés Inès, ils sont déjà carrés, si tu veux. Les bébés Inès, ils sont déjà imposables. la violence. Ah, non, attendez, là, on est dans la forêt noire. On va se casser tout de suite, les amis. Je ne veux pas faire le milouze, mais si vous voulez, arrêtez d'attirer des squelettes toute la journée. Ouais, t'as raison. Partons. C'est très bien de ne pas habiter là. Il y a des bébés que le derrière. Partons au nord de nos positions. J'ai que ça, j'ai que ça. En gros, si tu veux, le premier stage, c'est la prairie. Et donc, dans la prairie, on peut tuer le premier ghost. Il y a encore un Pokémon, aide-moi à lui casser la gueule. Tu vois, regarde, là, le corbeau, il m'a dit de faire de mille tours. Eh, bon, bien, wesh. Mais, moi, on n'aura pas à chercher la forêt noire pour la suite du jeu. Bah, on en a trouvé 3 des forêts noires. On en a trouvé 3. On n'est pas dans la forêt noire. Aïe. J'ai 1 PV. Littéralement, 1 PV. Ah, putain. Ah, j'ai 2 PV. Mais, t'imagines, Ocarina of Time, il commence comme ça, quoi ? T'es là, je cherche le village Cocorico. Il se balade dans le chapeau. Où ça ? Il y en a un autre, j'ai peur derrière moi. Attends, je lui casse la gueule. Allez, viens, viens, viens. Ah, mais je peux faire une torche, putain, c'est cool, on peut les effrayer. Parfait ! Allez, attention, raté, et boum ! Ah, mais regarde ce lever de soleil, comment c'est beau quand ça se dégage. Ah, regarde ce lever de soleil, il est 11h30. Ah, mais j'adore. Le cycle de vie d'un benzaï. Oh, les cochons ! Attends, les cochons, on peut les avoir parce qu'ils peuvent drop. Les cochons, ils ont peur du feu, mais ils te chargeront. Non, mais il faut leur casser la gueule. Je ne m'approche pas parce qu'ils vont me défoncer. Moi, j'ai 5 PV, donc vas-y, Bob. Oh, là, là, il t'a foutu 30% en un coup. Ouais, il est mort. Attendant, ça drop. Et là, lui, pareil, c'est l'agression. Ça y est, je l'ai eu. Attends. Viens, drop, viens, drop. Est-ce que derrière la ligne de bois, c'est pas de l'eau ? Ah, mais non, ça ne peut pas être de l'eau. Ah, non, parce qu'en fait, c'est juste qu'on ne va passer. Je pensais que c'était de l'eau devant nous. Moi, je propose d'aller au nord, c'était peut-être à l'est de la position de départ. Allons au nord, alors. Mais après, au nord, on y allait tout à l'heure. Là, il y a une bicoque. Non, mais je pense qu'il veut dire par là. Ouais, par là. Il y a un autre cochon. Attends, laissez-moi régénérer un peu mon endurance. On lui casse la gueule. Et Fred, essaie de looter le cochon parce qu'en fait, ça te débloque des trucs. D'accord. Attends, vas-y. Pour hésiter de respawn à péter au choc, qu'on pourrait refaire une base dans cette espèce de Airbnb. Regardez-moi ça. Il y a tout le confort qu'on veut. C'est très bien. Est-ce que tu peux nous faire une... Est-ce que tu nous fais... Il faut faire ça, ouais. Tu peux nous faire une 7 à 7 ? Tu nous mets un... Par contre, tu me fais ma propre chambre. Quoi ? Le roleplay. Alors, attends, attends. Fais-lui sa propre chambre, mais entre mon lit et le tien. Vas-y. Déjà, attendez. C'est vrai que j'ai 52 bois, donc là, c'est l'orgie. Attends, pas encore. Oh, tu vires les souches ! Vous voulez pas que je fasse des lits superposés ? On peut casser les pierres. On peut pas casser les pierres. Mais c'est pas roleplay, Benzaï. Mais c'est pas roleplay des gens qui s'enquilent. Tu crois que les Vikings, ils dormaient jamais dans le même lit ? Oui, mais c'était un lit de 3 places. C'était pas genre... C'était pas 3 lits superposés les uns sur les autres. C'est... Ils dormaient dans le même lit. Ils dormaient pas dans le poulailler, non plus, tu vois. Pas dit, hein. Franchement, après une vieille convention en Angleterre, ils m'ont fait dormir... Non, on va pas le savoir. On va pas savoir. On va pas savoir que t'as dormi dans le même lit qu'un viking en Angleterre. C'était l'expérience team superplay avec tous les speedrunners où on allait toujours dans des chambres qui faisaient genre 20 mètres carrés. On était 5. On s'empilait à la rachat. Je suis pas mis dans un dortoir au-dessus d'un pub, mon gars, c'était mieux que ça. C'est garanti. C'est garanti. Alors, attends. Bio, table de fabrication et amélioration. 10 silex, plutôt. On peut faire des flèches en bois. On peut faire une houe. C'est pas non plus le moment. Un radeau, il faut des bouts de cuir, d'accord. Piles de pierre, il faut 50 pierres, d'accord. Piles de bois, il faut 50 bois, d'accord. En fait, les piles, c'est juste pour en stocker de loin. D'accord, d'accord. Ça sert à rien pour l'instant, en fait. Bon, vous avez créé votre lit, c'est bon ? Non, il y en a un qui fait trois, apparemment. Il y en a un qui n'est pas réclamé. Ah, c'est moi qui n'ai pas réclamé mon lit, je m'excuse. Bertha's lit, Benzou lit, le lit du dessous, vous êtes gentil, vous êtes des amours. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Là, c'est bon, on se barre, c'est ça ? Ouais, on va au nord. Voilà, on a un point de respawn, on est bien. Ok, let's go au nord. On va au nord, il y a une grosse forêt, mais j'ai bon espoir que ce ne soit pas une forêt noire, si tu veux. Parce que si on est entouré, si on est entouré cardinalement de forêts noires, c'est pas de chance, c'est un jeu procédural, il n'y a pas de problème. Ouais, j'avoue. Surtout que la side, elle s'appelle Maxi Prout, ou un truc du genre, je crois. En fait, tant qu'on a des pierres et du cuir, et des trucs, on peut s'amuser. Ça, par contre, c'est un beau décor, tu vois, moi, j'installerais bien une maison en haut de cette colline, tu vois. Dire que je n'ai même pas la tunique de départ en lieu que je suis mort, je suis un poil. Il n'y a que moi qui a encore mes vêtements. D'accord, derrière moi, putain, merde. Attends, on lui casse la gueule ? Tu lui casse la gueule, parce que moi, je n'ai pas de PV. D'accord, d'accord. Mais il drop des framboises. Tu es en train de digérer une seule et unique framboise. Ouais, c'est vraiment... J'ai bien mangé aujourd'hui. J'ai mangé ma framboise. C'est plus ce qu'ils m'ont fait à l'ère médiévale. Ça va, tu es presque full life. Par contre, j'avoue, la parade parfaite, c'est addictif. Et sachant que, si tu es en train de parer et que tu appuies sur sauter, tu fais une roulade de Dark Souls. Oh là 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 là, c'est somptueux. T'as un coup ? Clique droit. Tu laisses appuyer sur clic droit et tu sautes. Ah oui. Il y a des frames ou pas ? Ah oui, il y a des frames d'invincibilité. Du coup, tu peux soloter des trolls façon boss de Dark Souls. Somptueux. Les trolls, ils viennent, tu leur sers un petit McDonald's comme ça, une petite roulade, McFleury dans le dos. Allez hop, c'est réglé. Attends, ça monte, mais ça monte, ça monte. Ça monte dur quand même. Il y a des cochons. On me dit dans l'oreillette que tu as 4 torches dans ta barre de raccourci. Oui, alors oui, parce que j'ai récupéré votre matos en fait. J'ai récupéré votre matos, mais que veux-tu ? Je horde. Je horde, goss. Le hording, c'est un vrai problème, les enfants. J'ai essayé la roulade de la Dark Souls, mais ça n'a pas marché. Parlez-en à Benzai, c'est un vrai problème. Dis-moi que j'ai tort. Dis-moi que j'ai tort. Attends. Non, je n'ai pas le syndrome de Diogène, je ne vois pas ce que tu parles. Il nous faudrait un arc. Ça commence à devenir urgent. Ouais, une épée surtout. En fait, pour ça, il nous faut un établi et pour avoir un établi, il nous faut un toit et pour avoir un toit, il nous faut une rivière et pas de rivière. Attends, une seconde, Benzai, tout honor sur la map qu'on a débloqué, c'est de la neige, tu penses ? Continuons à avancer déjà. Pas forcément, parce que là, en fait, on se rapproche du boss. Il me faut une épée, il me faut des vêtements, il me faut une religion monothéiste. Il te faut, c'est ça, il te faut. La civilisation, quoi. Il te faut des bottes, les clés de ta bécane, des lunettes, il te faut tout. Le mec, il veut un McFleury-Fraise. Ah, la souche, elle est mal procédée, là. Une religion monothéiste. C'est pas votre truc, un petit peu, c'est pas un cartoon, la vie. C'est quoi la phrase d'OSS37 ? Faudrait voir à grandir. Faudrait songer à grandir. Faudrait songer à grandir. Songer à grandir. Mais c'est vrai que, alors techniquement, le jeu... Hé, attends, c'est quoi, ça ? C'est un point de spawn de boss. Un autre ? c'est juste une stèle avec des tips. D'accord. Ah ! C'est pas organisé comme Stone Age, quoi. Euh, ok, c'est du l'or. Du l'or, Ozef. On ne respecte pas les gens qui a créé le l'or. C'est ça, c'est ça. En plus, ça parle de Odin, je veux dire. À part ça, empiler les lits, c'est pas RP, mais alors le RP, on s'en fout. Oui. Oui, ouais. On est perdus dans la forêt. Mais non, regarde, si tu regardes sur ta map, en fait, on est en train de faire le tour du spawn du boss. Ouais, et on n'a rien trouvé. Est-ce qu'on partirait pas en haut à droite sur la map ? On n'a pas trouvé d'eau. Moi, je dirais en haut à gauche, plutôt. En haut à gauche, mais on repasse par là où on est allé déjà, ou non ? Alors tout droit, vas-y. Parce qu'on va heurter les mêmes limites. Je propose en haut à droite, comme ça, on se loigne du centre et on a peut-être une chance de trouver quelque chose de la forêt. Mais c'est vrai que normalement, c'est la première fois que je galère autant à trouver de l'océan alors que c'est une source de silex incroyable. C'est ça. Et pourtant, de l'eau salée, il y en a. On est avec Fred, si tu veux. C'est garantie. Il y a un village, là. Carrément. Ah, le village gaulois ! Tout le monde peut avoir sa chambre, du coup. Ennemi, ennemi, ennemi. Non, mais ignore-le. Ignore-le. De toute façon, il ne peut pas courir plus vite que toi. Est-ce que tu as une torche, mon petit Fred ? Non, non. Un quoi que si, j'en ai une. Il y a deux silex, une plume. De les effrayer, c'est comme un champ de force. N'oubliez pas de fouiller des coffres. T'adorbes des trucs, là-t'en ? Il y a des trucs à fouiller ? Il y a des coffres, avec des plumes et du silex. Pas grand-chose, vraiment. Putain, je fais quoi. Pas autant que les habitants du village, parce qu'il n'y avait rien. C'est un peu la zimée. Oh, si, regarde, ils ont un potager. Bon, il faut pousser des schtroumbouboises, mais c'est stylé. C'est très bien. C'est très bien. Je ne mange que ça depuis trois jours qu'on joue. Quand tu commences à faire des cacas violets, tu te dis, bon, j'ai peut-être un peu abusé des myrtilles et des groseilles. Mais vraiment que ça, mais plus tard, on pourra faire des... Oh là là, mais en face, je vois que c'est des bois gigantesques, ça va être encore la forêt noire. Encore, ouais, mais moi, je m'avance au pif, j'ose espérer. Je trouve des plantes, des fleurs. C'est une forêt noire, ça. Graine de carotte. On est en forêt noire. Sérieux ? Attends, il y a un truc violet, là. Ah oui. Ah non, ne t'approche pas. Ah bon ? Pourquoi ? Ça pop ? Ah, ça a l'air de popper. Ça pop ! Ça pop ! Partez au nord, courez ! C'est un spawner d'ennemis. Ah merde, putain, j'ai aggro. D'accord, donc on est entouré de forêt noire. Attends, c'est la flotte, ça ? La mer ! L'océan au nord ! C'était bien ça. Je me demandais si c'était la mer sur la map. Il y a bien de l'eau, alors c'est techniquement forêt noire, ce qui est quand même dangereux. Ouais, mais attends, on peut longer. Voilà, regarde, si on longe, il y a de la prairie. Ah, voilà. Ouais, mais éloignons-nous quand même un peu de la forêt noire, histoire d'être sûr de ne pas aggro par erreur. Il y a une plage de prairie, en plus, là, regarde, il y a des rochers. Mais du coup, on va pouvoir trouver des silex par terre, tu vois, là, c'est une espèce de pierre colite. Oui, j'ai vu, incroyable. Par contre, quand je me suis retourné pour voir Fred courir en mode Jar Jar Binks poursuivi par l'armée de droïdes, tu sais. En fait, quand tu as une torche, il faut les considérer comme des rageux sur Twitch, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils lurquent, puis après, ils se barrent, en mode genre, et puis quand tu tournes le dos, ils jetent une caillasse, mais sinon, ils ne sont pas méchants tant que tu as une torche. Par contre, ils me suivent. Non, c'est parce que vous êtes devant qu'ils ne vont pas m'agresser. Non, mais ça va bien se passer. Si jamais on trouve un autre groupe d'ennemis, ce qui serait intéressant, ce serait de les faire se rentrer dedans. Mais c'est bien, on a trouvé la ligne d'océan, donc on va pouvoir essayer de recevoir une maison. Il y a un chien. François, le petit village où on était, il y avait pas mal de constructions. Oui, mais c'était dans la maison noire, enfin, dans la forêt noire, pardon. C'était à deux pas. Alors que là, regarde, ce petit... C'est pour habiter sous les combles, franchement, ça va pas mal. Non, mais là, attends, ça a l'air sympathique, Prairie, ça dit. Et là, on peut se faire une petite maison sur le bord du bayou, tu vois, sur des petits pilotis. Ah, il y a des choses qui peuvent se faire. La petite maison de marié-cage, là, il y a des goélands, je suis sûr, si tu as un arc, tu peux les bolosser. Et ça fait des plumes, effectivement. Et après, tu fais des flèches en silex. Alors, les nardis... Ils sont toujours derrière. Ah, mais ils ne sont pas arrêtés. D'ailleurs, on va leur casser la gueule. Moi, je vais leur casser la gueule parce que ce n'est pas possible. Fais gaffe, fais des parades parfaites. Il y a une espèce de... Il y a un genre de dolmen. Ah, invoquez la bête. Vous avez trouvé l'allocation de déchouer. Très bien, on n'a plus qu'à s'installer à côté et puis comme ça, on pourra le boloss. Ah, mais c'est qu'il y a un autre truc du boss. Ok, là, quand... Pourquoi il ne m'attaque pas ? Ah, la torche ! C'est bon, je l'ai éteinte. Allez, viens. Viens te battre. Si tu veux qu'ils attaquent, il faut le fin de la torche. Parade parfaite. Trois attaques. Allez, viens, viens, viens. Ah, mais tu as pris un caillou dans le chumeur ! C'est brave, c'est brave. On tient ton matos. On tient ton matos. T'es mort ? Bien sûr qu'il est mort. Le lag. On va dire que c'est le lag. Ah, putain, j'ai pris des égales. C'est parce que c'est Bob qui héberge de me push. Je ne peux pas bien... Putain, je vais ramasser ton matos. Raté, bien joué. Très bien. Ah, je l'ai pouffée celle-ci. Je suis dans le petit HLM qu'on s'est construit. HLM composé de trois lits. C'est vrai. Mais je suis reposé. Je vais... T'as récupéré le matos à Ben. Vas-y, Fred. Pendant qu'il n'est pas là, on construit un truc sur ce qu'il est mort. Je suis désolé, Ben. Ton matos est perdu. Non, non, parce que moi, je laisse sur ma carte l'endroit où je suis mort. Ah, parce que là... Il est là. Je ne vois rien, là, moi, où je suis. Il y a marqué Benzu pour un... Benzu ping. Je te jure, je vois le rond, mais je suis sur la position et je ne vois rien. Donc, bonne chance. Il n'y a pas une carte qu'on voit. Il y a un jambon. Est-ce qu'il est vivant ? Est-ce que ce jambon est vivant ? Oui, il y a un cochon, je voulais dire. C'est ça, c'est ça. À quel état d'avancement il est ton jambon ? C'est ça, la question. C'est ça. On pourrait faire ça sur... On a déjà mis la nitrite ou pas ? Alors... Bon, ben, c'est parti pour la grosse rando. Fred, est-ce que tu viens pour m'aider à déforester ? Oh... Non, mais j'arrive. La déforestation, la déforestation, ça te plaît, ça ? C'est sexy, ça. C'est quoi ton intention ? Tu veux faire quoi ? On construit un truc-ci ? Ouais, on va virer les arbres, là. On est à côté de la flotte, c'est la grande mer. La base, on la met où ? Là, j'ai mis une table et je me demandais si est-ce qu'on ne le met pas sur le rocher, parce que c'est sympathique aussi. Ouais, on peut faire ça. Mais d'abord, je veux me débarrasser de ces saloperies, tiens. On peut construire une maison... Oh, regarde, comme ça s'est mis. Regarde, attends, attends, avant de taper. Monte, monte sur le tronc. Je ne peux plus bisuter. Ah oui. Je ne peux plus s'ennuyer. T'as vu, c'est incroyable. Par contre, autour l'ambulé. Bah, vous êtes mort. Oh non ! Oh non ! Je fais un crétin ! Mais c'est pas ma faute ! Mais si, c'est complètement de ta faute ! Bon, bah, Timber, alors ! Non, attendez. Je propose qu'on dorme la nuit. Je vais revenir. Je propose qu'on dorme dans nos lits. Mais c'est toi aussi qui te tient à côté et tout ! T'étais là, non, mais tout va bien ! Mais tu t'es fait tomber le tronc dessus. Le tronc est tombé sur un autre tronc et l'autre tronc est tombé dessus. Ah oui, je marche dans le feu. Vas-y, mange-toi. Attends, Ben, Ben, plutôt que de dormir, moi, on roche. Vous foutez le feu à la sortie de la porte ! Vous vous rendez fou ! Ah, putain ! Mais j'ai cette PV, donc maintenant, on n'a plus rien, on est d'accord. Ouais, non, mais t'inquiète. On remonte, on remonte, et de toute façon, maintenant, ça ne peut pas être plus plat. Voilà, ça ne pourra pas tomber plus bas. Donc, on remonte sur l'emplacement de la nouvelle maison. Prépare-toi à construire un cuck-shed. Ouais, mais la nuit, il y a des nains qui prennent la confiance. Non, mais on s'en fout, on s'en fout, ça. On peut courir plus vite, et puis même en y allant un petit jogging pépère, en mode automatique, on va plus vite, si tu veux. Donc, à un moment... On va attendre Fred. Naboo, il ne vale rien du tout. Ouais, on l'attend, on l'attend. Pourquoi je ne vois pas... Et j'aime bien comme tu m'engueules. J'aime bien comme tu m'engueules, d'ailleurs, en disant « Ah, c'est tombé un cuck-shed. » Mais d'abord, t'as bien rigolé. D'abord, un gros éclat de rire, si tu veux. C'est ça qui m'empêche de me sentir mal. C'est un clip pour record, ça, c'est évident. Non, mais bien sûr, là, c'est... Donc, on reste sur l'idée de construire la maison, là-bas. Oui, parce que c'est au bord de la... Je ne sais pas si on peut aplanir de la pierre. Oh, de la pierre, je pense. Ou faire un plancher, en bois, tu vois. Mais l'endroit, il a l'air super cool. Allez, allez, de toute façon, on va trouver. Ah non, mais... Je suis sûr, les gens, ils vont s'étouffer de rire devant ça. Putain. Et puis, Cartoon, en plus, c'est vraiment... Ouais, mais c'était un bug's money. C'était Tom & Jerry. C'était Tom & Jerry. Je ne l'ai pas. Je suis mort avant, avant que ce soit bien. Ah, mais quelle idée à la con. Non, mais t'inquiète, quand tu vas voir le résultat et où se trouve mon cadavre, tu vas comprendre tout de suite l'aspect slaptique. Ouais, mais c'est ça, en fait. Tu vois, les Nabos, ils te poursuivent, mais quand ils font leur animation d'attaque, ils s'immobilisent absolument, en fait. Ouais, mais là, étant donné qu'on est à poil, moi, j'ai 7 PV, et si on va en rameuter 20, à la base, quoi ? On n'en rameutera rien du tout. Il va faire jour, on va prendre une torche, ça va leur faire peur, enfin, il va se passer des choses, tu vois. Et au pire, je leur casse la gueule, je les weed, tu vois, il n'y a pas de problème. Putain, par contre, c'est loin, t'as raison, le décor. On est monté grave au nord. Le jeu est grand. En même temps, il a fallu ça, pas trouver de rivière, le seul moyen de trouver d'un peu d'océan. La rivière, en général, je la trouve, c'est censé être, enfin, c'est censé, en général, la trouver plus facile, plus vite. Est-ce que Fred nous suit ? J'ai perdu Fred, attends. Je suis derrière vous, je ne suis pas à côté, mais je suis derrière vous. Ouais, ouais, mais je... Je vois quelqu'un derrière toi, Bob, mais je pense que c'est un... Non, 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 c'est un gobelin, c'est un gobelin, ouais. Moi, je rejoins Fred pour être sûr. Non, je suis là, je... Oui, non, mais bien sûr, mais il est mignon, c'est mon, c'est mon, c'est mon, c'est mon pote. Les gens me demandent si tu vas écrire un livre de survivalisme, Bob. Première action, boire sa propre pisse, le mec en dépression absolue. Direct. En tout cas, je pense que pour écrire un livre de survivalisme, déjà, on va commencer par apprendre la bûcheronnerie, parce que clairement... Après, rien ne t'empêche de noveliser ton aventure sur Valheim, ça s'est fait sur Minecraft. Non, je ne voudrais pas piquer le concept à Fred. De quoi ? Non, mais de vendre vraiment en bouquin. Il y a des gens qui l'ont bien fait sur Minecraft. C'est vrai que les gens ont fait ça à l'infini sur Minecraft. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Et puis, attends, tu te moques, Fred, mais moi, président, livre, je lis. Ouais, moi, président, livre, ça s'appelle Minecraft. C'est parce que c'est... C'est un peu extrême, le personnage que j'ai incarné dans. C'est justement, c'est la dystopie, tu vois. C'est 1984. C'est un petit disclaimer de mise en contexte. Si il y a un petit contexte, ça va. Ça va, mise en contexte. Ce livre n'est pas censé être un manuel, s'il vous plaît. Quel enfer. Alors, normalement, je devrais trouver mon cadavre près de cette côte, là. On y est, on y est. On est arrivés à la maison, les enfants. Et donc, moi, je crois que c'est... Quand on nage, on se fatigue très vite et on meurt très facilement. Sérieux ? Ah, c'est... Ah, ouais, ouais. Et tu sais quoi ? C'est pas... C'est pas injuste. Parce que la mer, c'est traître. Tu peux t'épuiser très, très vite. Après, tu peux t'entraîner à mieux nager. Oui, mais ça demande quand même énormément d'énergie, si tu veux. C'est pas quelque chose qui spontanément te dit « Et si je nageais mieux ? » Non, tu te noies. Oui, c'est ça. Non, je suis mort un peu dans l'anonymat, quoi. Tu vois ? Oh, je suis tombé nez à nez avec une biche. J'aurais pu lui mettre une droite. J'ai trouvé le stuff de Bertha. Quand tu cales une calotte à Bambi parce qu'elle a venu sniffer ton pint trop près, tu vois ? Ah, mais le mec avait 4 silex, 20 pierres, 39 bois. Ah, mais mon stuff, par contre, la bonne nouvelle, c'est que mon stuff a disparu sous le tronc. Il a été compressé dans la warp zone. Alors, attendez. Vous êtes où ? Ah, vous êtes là. C'est tellement grand que des fois, tu as l'impression qu'on est sur vous alors que pas du tout, en fait. Oui, c'est ça. Donc, Ben, si jamais tu te sens de couper ces arbres à la con, là, qui... Attends, il faut que je savais qu'une hache. C'est un processus. Je t'ai laissé toutes tes affaires. Elles sont juste les arbres. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est que le jour commence. Donc, ça, c'est cool. Parce que du coup, on a fait la route des nuits. J'ai juste préduit peut-être un impôt sur la résurrection. Oh, mais tu peux, dans la mesure où je t'avais volé ton stuff, c'est ce qui est à toi et à moi, un peu. C'est ça, c'est ça. Et puis, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, ce que tu nous as volé, c'est du bois, deux bouts de cailloux et un verre de terre avec une framboise. Donc, je me dis... Oui, c'est vrai. Côté possession terrestre, moi, je veux bien faire le communisme quand tout ce qu'on possède, c'est des bouts de bois, tu vois. Mais c'est vrai que très vite, s'il y en a un de nous qui devient riche, tout de suite, il va devenir plus con et moins partageur, quoi. Ça n'a pas besoin d'attendre de devenir riche pour ça. Ça marche aussi avec l'époque. Moi, tout ce que je vois, Benzai, c'est que tu as inventé le projecteur avant l'époque. Ça va vite. Ça projette dur. Par contre, je ramasse des poissons à mains nues. Ah, putain, on peut faire ça. Ah, ben, ils sont dociles. Ils se laissent faire. Parce qu'apparemment, tu peux élever des saumons. C'est un vrai dire. Et encore, le jeu étant archi-alpha, je crois que c'est vraiment... Alors, il n'est plus en alpha. C'est plus une heure et une fois. On est quand même dans de la grosse bêta. Tu me fais rêver. On peut élever des saumons, quoi. Le mec, je vous ai choisi pour être des guerriers. Alors, ils vont rajouter un biome d'ici la fin d'année. D'accord. Ils vont rajouter quoi ? Un biome ? Un biome, ouais. Alors, tu vois, là, regarde, Bertha, ton outil n'est pas... Tu vois, le bois est trop dur pour toi. Ah, ben oui, c'est vrai que je ne lisais pas depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, j'étais en mode de... Je t'ai parti en pilote auto déjà. Donc, en fait, oui, tu ne peux pas faire ça. Il faut une hache en bronze pour couper les bouleaux pour avoir du bois de... Oui, oui, oui. Alors, je peux faire un marteau, mais pas de hache encore. C'est que oui. Mais ramasse du silex dans l'eau. Oui, mais il me faut des pierres et pas du silex. C'est ça, le... Non, attends, Bob, il est là, mon truc. Mais c'est une hache en silex. Ouvrir. Encore mieux. Mais vous avez tout pris. Comment ça fait une hache en silex ? Moi, je ne peux pas. Dans la fabrication. J'ai craft et j'ai hache en pierre, je n'ai pas de hache en silex. Non, mais dans la fabrication de l'établi. Ah, de l'établi. Mais malheureusement... L'établi retire un toit. L'établi ne sert à rien. Bon, attends, j'ai un marteau. On peut travailler. Bouge pas, bouge pas. Alors, attends, si je veux construire un truc là, je ne sais pas assez de bois. Non, ça marche. Bon, il me faut des pierres. Il me faut des pierres, ça c'est sûr. Il me faut de la caillasse. Vous voulez construire un truc sur les pierres ? Ah, putain, il faut que je fasse une table ici, en fait. Ah, mais on peut démonter l'autre table, ça. Non, je te la faut de là. Je vais mettre là, hop. Voilà. Il me faut de la caillasse, parce que ce n'est pas possible. Mais tu veux qu'on dorme sur des cailloux ? Bah, si on met un plancher en bois, tu vois. Ouais, on va foutre un plancher. Ok, je regarde pas là. J'ai dit que je ne m'occupais pas d'une maison. En fait, moi, ce que je voulais, c'était une maison au bord de mer. Tu vois, c'est sympa, une petite maison au bord du baillou, à côté de la forêt noire. Attends, comment ça marche déjà, putain ? Comment je fais pour virer la table ? À chaque fois, il m'office sa table de merde, là. Il faut que tu fasses clic central. Et il y a une table en pierre. Hôtel mystique. Offrir l'objet. Ah, d'accord. C'est marrant, toi. Laisse-moi le mot noter, ça, sur la map. Ah, si, genre, je fais comme ça. Tac. Voilà. Il y a plein de cochons, en plus, juste à côté de la maison. Donc ça, c'est cool. Avec un arc, on pourra se feed en mode ultra confort. Vas-y, on va faire une grande... Il faut la mettre sur pilotis, je suppose. Ouais, c'est ça, il faut la mettre sur... Je pense que tu peux mettre des filets. En gros, tu as le code couleur pour te dire si le truc est fragile ou pas. Si c'est vert, c'est que ça tient. Alors, genre, si je veux mettre un pilotis dessous, là, comment je fais ? Je peux descendre, je fais quoi ? Tu peux prendre un petit poteau en bois d'un mètre et viser en dessous. Comme ça. Ah, putain, je passe. Ah, oui. J'ai pas assez de bois, quel enfer. J'en ai 50. Là. De toute façon, ça se clipse assez bien. Le jeu est cool pour ça. Ouais. On dirait, ouais. Et franchement, se prendre le chaud à faire une maison en pilotis d'Ewan, moi, j'aurais pu vivre dans une bicoque pendant... Oui, mais on sait bien que, voilà, que toi, on te donne... Dans le jeu, j'ai une maison en dégueulasse avec le toit troué. Mais c'est ça, mais toi, on te donne une capsule saïen dans DBZ, c'est les trucs avec lesquels Végéta il vient sur Terre. Ça y est, c'est ma maison. Par contre, Fred, excellent travail. Magnifique. Alors, j'ai participé. Déjà. Attends, là, il y a du silex. Merde, j'aurais... Il me faut quelques pierres pour faire... En fait, il y a un truc qui est possible à faire qui est très bien. Parce que, tu sais, pour dormir, il faut du feu près de la coche. Et du coup, là, vu qu'on est sur pilotis, tu peux mettre un feu sous le plancher avant de continuer. Et ça fait plancher chauffant. Euh... Non, mais c'est vrai, ça marche vraiment. Et il n'y a pas d'incendie encore. Quand il y aura la mise à jour, la maison sera brûlée, mais... Il manque quelque chose. Je n'ai plus de bois, putain. Est-ce que quelqu'un a du bois ? Je suis en train de me fatiguer. J'ai 29 bois, mon cher Bob. Et d'ailleurs, attends, une seconde, je vais casser la table et la remettre sur le plancher, si ça ne te dérange pas. Sur le plancher. Putain, vous êtes des ouf, hein. En franchement, ça doit vous aller l'habitude. Putain, je ne peux pas monter sur le plancher. C'est trop haut, en fait. Il faut mettre des escaliers. Bah oui, mais du coup, on ne peut pas faire un... Du coup, on ne peut plus faire, là, tu as cassé la table. Si, 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 attends, attends. En fait, je l'avais cassé pour la placer dessus. Attends, si, c'est bon, je peux, là. Bouge pas. On a mis au fond, ou pas ? Là, voilà, comme ça. Elle est bien au milieu, quoi. Non, mais on peut la redéplacer. C'est vrai que rien n'est aligné, effectivement, mais c'est important de garder ce côté ce côté adventureland, un peu. Ouais, tu dis rien n'est aligné, mais je trouve ça parfaitement honorable, si tu veux. Merde. C'est vrai qu'il y a un petit escalier en bois, là. Il parle du plancher, en fait. Le plancher, il est différent à chaque fois. Il n'est pas droit, tu vois. Ah oui, oui. Ah oui, les lats ne sont pas alignés, voilà. Mais bien sûr, en même temps, qu'est-ce que tu veux faire d'autres ? Tu peux me passer un peu de bois ou une hache ? Parce que depuis tout à l'heure, je ram... Il me faut du bois, de bois, de bois. Ah, pitié. Ah, merci. Enfin, une hache en pierre. Je peux même faire une hache en silex si j'ai assez de... Moi, il me faudrait de quoi faire un vrai feu, en fait. Un vrai feu de bois, mais il me faut quelques pierres. Meubles. Où est-ce que tu peux crafter ta hache en silex ? Comment tu la craft ta hache en silex ? Ah, non, mais il faut qu'il y ait un toit sur l'établi. C'est sur l'établi que tu peux... Oui, mais il faut un toit au-dessus de l'établi, sinon ça ne marche pas, ça. Ah, oui, putain. Oh là là. Ah, une galère. La procédure, quoi. Vous avez rempli... Vous avez rempli le formulaire ? Non, c'est ça. Madame, je veux me faire un panier en poil de fion. Le formulaire EB69. Trop dur, le boulot, putain. Le hêtre. C'est bon, ça se pète. Je galère à trouver deux cailloux, alors je me fais provoquer par ma tombe, par ma pierre tombale qui vient sur moi, en fait. Putain, ils ont retourné. Timber, Timber ! Mais je l'ai dit ! Mais je l'ai dit mille fois ! Mais tu me voyais en train de taper l'arbre ! Mais pourquoi... Peut-être qu'il a les pierres dont j'ai besoin, voilà. Hop ! Mais le mec, c'est un aimant à boulot, quoi ! En même temps, il ne fallait pas être là, monsieur. Vous n'avez pas encore la qualification pour couper ce boulot ? Vous n'avez pas là où il fallait. Je suis désolé, Fred. Oh, putain. Mais d'un côté, je suis désolé, d'un autre côté, il va te faire fou ! Regardez ce plancher chauffant incroyable. Bon, au moins, quand tu seras rentré, la maison sera finie. Tu pourras. Franchement, vous me faites ma chambre privative. Je veux la télé, quoi. Je veux la télé. C'est Ben qui va être dans la télé avec ses marionnettes de kermites. C'est quoi ? Pour la peine, je ne touche même pas à ta tombe. En fait, il faudrait faire une zone de barbec. Ah, putain. Attends, on va y avoir. Non, mais vraiment. Alors, attends, un escalier. Déjà, il faut un escalier digne de ce nom parce que... Déjà, j'ai du mal à utiliser le mien. Je me mets en auto-run, je reviens, je vais boire un coup. Ouais, va pisser, prends ton temps. Surveillez ce truc, on va voir s'il meurt. Il meurt pas. Ah, je sais ce qu'on peut faire d'autre. C'est bloqué. Ça, c'est pas bloqué. Bon, ce sera pas parfait, mais au moins... Il s'est mis en auto-run. Il va tomber face à un caillou. Il va se faire buter par un gobelin. Ça va le gaver. On parie 1000 dollars. Merde, j'ai pété son sol. Arrête de... Ah, non ! Mais non, mais si, regarde. Parce qu'après, je peux faire de la bouffe ici, là. Ah, comme ça, d'accord. Évidemment. Ah, et en plus, je peux mettre un plancher par-dessus, là. Je peux... Regarde, je peux... Je peux mettre... Hop ! Ah oui, mais comment je fais de la bouffe ? Ah, tu crois que ça marche ? Maintenant, tu vois, ça l'étouffe. Ah, ça étouffe le feu ? Le feu ne s'allume pas ? D'accord. Tant pis, tant pis, c'était bien tenté. C'était bien tenté, c'était bien tenté. Bon, voilà, on va faire... Alors, attends, une petite salle privatique. Tu veux une fenêtre, Fred ? Oui. Je veux tout. Je veux une véranda. Putain, c'est vrai. J'ai essayé de lui faire un balcon, tu vois. J'avais plus de bois pour mettre dans le feu, quoi. Réalité. Attends. Est-ce que le cadavre de Fred a un peu de bois ? Bien sûr. Bien sûr. C'est tout ce qu'il faut, c'est mon cadavre. Tiens, ces myrtilles, il va pas les manger, il est mort. Je prends ta viande, mais c'est pour la cuire pour toi. Mais je vous jure. Il va y avoir le nouveau jeu Harry Potter. Benza, il va créer un patronus, ça va être un vautour, direct. Un truc comme ça. En une pince de crabe. Attention, je fais tomber un autre arbre, Ben. Ben, un autre arbre. Attention. Mais je suis pas là, t'inquiète. Ouais, non, mais je prie rien. Même si t'es à l'autre bout de la map, je te prie bien. Voilà, voilà, voilà. Benza, il va débrouper du bois au feu. Par contre, si je me reprends un arbre, je vous jure, je fais ma maison tout seul dans mon coin. Ah, tu tires la prise, là, c'est terminé. Et je comprendrai, je comprendrai. À un moment, je n'ai que compassion. Je fais ma maison, mais je la fais à 200 mètres de la vôtre. Par contre, moi, j'ai ma tombe qui est buggée. C'est-à-dire, elle arrête pas de me suivre et elle veut pas se laisser ouvrir, en fait. Elle repoppe. Mais à chaque fois que je tape un arbre, il y a ma tombe qui repoppe, en fait. Je te jure, c'est trop chelou. C'est un bizarre. Par contre, on est d'accord qu'il ne faut pas mâcher. S'il tapie en rythme, il donne des coups en combo. Peut-être. Je n'ai jamais fait ça. De temps en temps, il fait des coups en combo, tu sais. Il fait des mouvements et de temps en temps, il ne le fait plus. Ce que c'est le bail. Bon, attention. Deuxième arbre. Deuxième arbre. Trop dur, le boulot. Putain, le boulot qui est trop dur. Le hêtre. Deuxième arbre. C'est pas brillant, ce qui est pas. Deuxième arbre. Deuxième arbre. Deuxième arbre. On peut peut-être combo-té. Il n'y a toujours pas de toit, quoi. Je suis enfin la grande vers la maison. Putain. Putain, les armes, les armes, les armes. C'est bon. Ça a l'air de tenir. Je prends des risques inconsidérés. J'attends que l'endu revienne. Je mange un champignon. Je chope la chiasse. J'aime bien. Compétences améliorées, couper du bon. Je me permets d'avoir un doute quand même. Je crois que je vous ramène des copains en passage. En plus. Écoute, si tu passes sous l'arbre, ce coup-ci, le gars... On va faire l'espace grillade ici. Ça va saouler. Ah, merde. Ma hache est cassée. Par contre, Ben, je vais revenir avec une réserve de bois absolument incroyable. Ah bah, il y a un demandant d'eux. Non, mais pour l'instant, ça, il travaille. L'établi requiert un 3. Putain, je peux pas... On peut... Attends, je peux pas réparer ma hache, là ? Non, parce qu'on n'a pas de toit au-dessus de l'établi ? Merde. Et j'ai pas de pierre. Est-ce que tu as des pierres, Ben ? J'ai trois pierres. Fais péter. Pas de mode de bois. Oui, écoute, ça trade. Voilà. Merci. Ok. Courage. T'approche pas de la forêt. C'est clairement... Il me faut du bois. Attends, attends, fais pas le con, parce que là, je vais faire tomber un arbre. Je vais faire tomber un arbre. Ça va, je m'éloigne. Je reste loin. Je fais cuire des saucisses. Je me suis mis à l'opposé. Attention. Ouais, c'est bon. Attends, t'es un peu proche encore. Non, mais c'est bon, ça va. Ah, merde. Par contre, mon truc a été pété. Franchement, il peut pas tomber. Franchement, s'il me tombe dessus, là, c'est... C'est... C'est un running gag. C'est les trucs où il tombe dans un sens et au dernier moment, il bascule dans l'autre. Je crois que le meilleur gag de Bibi et Coyote que j'avais jamais vu, c'est Coyote qui commence à couper un arbre, un tronc, il tape des grands coups de hache dedans et le tronc tombe, mais il tombe dans le bon sens et tu te dis ah, tout va bien si tu veux. Et en fait, c'était une ligne téléphérique, c'est une ligne téléphonique avec les câbles, ça tire l'autre câble derrière et du coup, ça tire l'autre poteau qui lui tombe dessus. Ça, je me souviens, c'est un des meilleurs gags que j'avais lu. Mais de toute façon, les Bibi et le Coyote, ça a 80 ans mais ça n'a pas perdu une ride. Et honnêtement, je les mets au même niveau que les Tom & Jerry des années 50. Les Tom & Jerry des années 50 sont incroyables. Incroyables. Franchement, je préfère les Bibi et le Coyote aux Tom & Jerry. Oui, mais attends. Parce que Tom & Jerry, c'est inégal. Bibi et le Coyote, oui, Je suis d'accord. Mais Tom & Jerry, ça a genre 7 générations, tu vois. Tous les 10 ans, ça change. Mais ceux des années 50, ils sont Bibi et le Coyote tier. Mais genre 100%. Si. Ah bah, bravo, c'est dans le... Ah bah, tant pis. Mais je suis d'accord avec toi, mais ils sont... Ceux-là en particulier sont 100% tier, je le jure. Il y a un qui m'embête. Quoi, tu... Encore un... Les Bugs Bunny, ça va... Je pense que ceux qui ont le plus mal vieillis, c'est les Porky. Les Porky, c'est pas... Ça dépend. S'il est seul, je suis d'accord. Les Speedy Gonzales aussi. Les Speedy Gonzales en mode arrière, les mexiquais, c'est tous des feignards. C'est bon, c'est une autre époque, quoi. Attends, il y a les Pépé le Putois qui ont très très mali, si tu veux jouer là-dessus. Mais en fait, le Pépé le Putois, c'est un italien, c'est marrant. Quand c'est un Français en VO, c'est moins marrant. Bizarrement. Moi, je trouve, franchement, je préfère Pépé le Putois avec sa voix française. Ouais, bien sûr. La voix italienne, elle est bizarre, alors que c'était... C'était Yves Montand, comme ça ? C'est ma Pépé, il avait une voix commouchée. Il fait le mot bien. Oh, mon amour. Tu étais le pied noir, c'est vrai que c'était un peu bizarre. Attends, je suis en train de te faire un truc. Ce serait bien d'avoir un toit un jour parce que là, nos Hs commencent à s'épuiser. Ouais, mais t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Et surtout, ça vient, ça approche là. Non seulement ça approche, et j'ai envie de dire, c'est en bonne voie. Et surtout, Fred pourra presque avoir une chambre individuelle. En tout cas, je n'ai fait qu'un seul lit pour l'instant. Est-ce qu'on peut mettre des genres, des fenêtres ? Ou pas ? Je ne sais pas si c'est des fenêtres dans ce jeu. On peut faire des fenêtres. Je crois qu'il y a un truc en croisé. Au pire, tu peux faire des poutrelles pour remplacer les fenêtres et du coup... En tout cas, déjà, déjà, je vais mettre une porte. Et tu as une croix de toit en bois. Regarde, un truc comme ça. Regarde, tu as pu... C'est le style viking. J'ai mis une porte donc on ne va pas se faire emmerder par les gobelins. Donc ça, c'est toujours ça de pris. Merde, j'ai cassé le sol. C'est pas grave, je vais le refaire. Je vais le refaire. T'as pas tension. Non, mais oui, ça glisse, tu vois. Voilà, très bien. C'est le clic central, en fait. Le clic central, il est piégeux. Ah, la fenêtre en mettant une demi, c'est ça, en fait. Regarde. Tac. Ah, oui. Et là, tu auras une petite fenêtre qui donne à même les moustiques. Tu vas te régaler. Ok. Les risques d'incendie n'existent. Les incendie n'existent pas. Pas encore. Pas encore. Bon, c'est un peu bizarre, mais tu vas te coucher, tu fais bon, c'était une bonne journée et tout le monde à l'écran mort en même temps. J'avoue, ce serait tellement cruel. Ça coûte quoi de faire du plafond ? Du bois ? C'est du bois, c'est de la chaume, c'est du bois. Il faut du bois, d'accord. Avec du bois, tu fais de la chaume, c'est de la magie. Ah oui, encore, tu as mis l'établi dans ce sens-là. je vais mettre deux coffres ici. Alors, attends. Putain. Quel enfer. Fred, je vais taper les arbres. Oui, très bien. C'est important, c'est important. Je poinçonne. Je vais taper. Et on n'a toujours pas de toi. Par contre, on me dit, ne déconne pas Fred, le jeu prend ça en compte. il vous faut une cheminée. Lol. En fait, c'est que si tu as ton feu en intérieur et que la fumée s'accumule trop près de là où tu dors, tu peux mourir. Parce qu'en fait, les particules de fumée sont physiquées. Mais comme j'ai triché, en fait, on a un feu sous le plancher et la fumée ne pénètre pas vraiment. Du coup, on a un taux d'aération qui est maximal, en fait. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on a de quoi faire cuire de la viande ou des choses ? Oui, regarde, dehors, tu as un espace brochette. Un espace brochette ? À côté du self ? Exactement. En face de la cafette ? D'ailleurs, j'ai trois brochettes si vous avez fait. Bon, pour l'instant, l'endurance n'est pas trop un problème. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Je vais ramener des masses de bois comme ça, on va pouvoir finir cette baraque. Vous voulez que ce soit aussi grand que ça ? Bah, on est trois. Je fais un toit, c'est normal. Mais je pense que là, je mets la dernière rangée de mur et après, on pourra effectivement faire le toit. À toi-té, voilà, c'est ça. Est-ce que tu veux l'étage, Fred ? Est-ce que tu veux un étage privatif dans lequel Benzai ne pourra plus créer de tiroir dans lequel te fourrer la nuit ? Ce que j'aime, c'est que... Par quoi, pardon ? Le tiroir, la pique-sou, tu sais, l'histoire à pique-sou, il dort dans son tiroir. Non, non, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Non, non, pour une fois, je ne faisais pas de blague de cul. Les murs sont vachement hauts, Fred. J'essaie de te suivre. Les murs ne sont pas un peu hauts ? C'est pour qu'on respire, il faut penser à... Il faut aérer la pièce. La valeur immobilière, merde ! Voilà, il faut... J'ai plus de hache. Je rentrerai à la base. Tu veux des moulures au plafond ? Il y a un film Amazon. Attends, tu peux faire une fenêtre, tu mets une demi-mure. Il y a un film Amazon Prime. Je mets un demi-mure. Un demi-mure au plafond et ça fera une fenêtre. C'est une fenêtre un peu haute. Je ne vois pas trop l'intérêt de cette fenêtre. C'est pour ça que je disais qu'il faut le mettre en haut, au plafond, vers le haut. Non, mais regarde. En plus, les fenêtres, on n'est pas des animaux, on ne va pas mettre les fenêtres près des murs. Ça se met au milieu des murs les fenêtres. Ça se met comme ça. D'accord, mais dans ce cas-là, tu mets un demi. Regarde, je vais mettre un demi en haut. Oui, voilà. Comme ça. C'est bon. Voilà, parfait. Excellent. Et là, ça aère et on peut bien mourir à cause des moustiques. Comment on fait pour installer la toiture ? Tu mets la grosse croix. Non, mais on n'est pas des... Ah, pitié, pas besoin. Mais attends, question. Comment on va mettre la toiture, là, du coup ? En visant très mal. Non, non, mais attends. On va créer un escalier, etc. Je vais me démerder, je vais me démerder. Attendez, c'est bon. C'est bon, j'ai géré pour la toiture. Quand je pense que moi, j'ai fait ma deuxième maison dans une caverne de troll, j'ai posé un lit, un petit toit de chôme. On est là où on habite. J'avoue. Putain, des toits de chôme de 26 degrés, 45 degrés convexes. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est dégueulasse. Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que ce truc-là ? C'était mal aligné. Attends, c'est bon, Fred. J'y suis, là. J'y suis, ça y est. Ça y est, un toit. T'as fait un escalier. T'as pas assez de ressources. T'as pas en bas, normalement. Ah, oui, c'est plus de bois. Ah, pourquoi t'as fait ? Attends, c'est pas le bon angle, Ben. C'est trop haut, ça semble. C'est pas le bon angle. T'as fait l'angle à 46, ouais, du 26, ouais. C'est parce que calmons-nous, sinon on va faire des trucs trop, 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 sinon c'est fumé. Attends, je me mets en face. Par contre, là, il va falloir que je crafte encore une hache pour... Non, non, bientôt, parce que là, regarde, si tu déplaces l'établi sous le toit qu'on vient de faire, là, on peut le faire comptabiliser, je suis sûr. Ouais. Attends, là, il faut pas le changer de sens, Siben. Je vais le changer de sens de là où je suis. Je ne sais pas. Juste pour là, du coup. Eh, merde ! J'ai tombé. En plus, on voit rien, quoi. C'est pas si bien trop le joueur. Ah, mais il est ghetto, ce jeu. C'est le jeu du ghetto. Ah, merde. Il faut que je me crafte une autre... Une autre à la chambre. Non, c'est bon, tu peux revenir. Là, on commence à avoir du... On commence à avoir quelque chose. Vous avez un toit, là, ça y est ? Ah, oui. Tu peux mettre un établi en dessous, là, presque. Bon, par contre, ça va ressembler à une maison de capsule corp. Je vous plaide, il y a... Oh là là, mais qu'est-ce que... Quoi, qu'est-ce que ? Non, non, mais il manque des pilotis. C'est franchement... Horrible. C'est horrible. Je refuse d'habiter là-dedans. Merde, ça tombe. Il n'y a pas de structure de soutien insuffisante. Comment ça, tu refuses d'habiter ? Ben, rampe ! Rampe et installez tes pilotis, putain. Est-ce qu'on peut réparer la liste ? Je vais faire tout de suite. Ce mec trop investi. Ah non, il n'y a toujours pas de toit. Ah là, il y a un dé... Merde, mon toit, il ne tient pas, en fait. Il est trop... Il y a une table de fabrication, il aurait fallu qu'elle soit plus... Attends, là, je l'ai enlevée. Je la refais, je la fais contre le mur. Mon toit est trop grand. C'est ce que ça me dit, moi, j'ai l'impression. Voilà, et là, on peut s'en servir. Merci, on peut tout réparer. Et je vais faire un pantalon ! Qu'est-ce que... Pourquoi le toit s'effondre ? Non, c'est moi. Parce qu'en fait, il s'effondre naturellement. Et je me suis pris la moitié de ma barre de vie et j'ai chuté de genre 2 mètres. Attendez, regarde. Oh, les chutes du toit, c'est mortel ! Je vais te donner de la viande pour la première fois de la vie. Pourquoi le truc est vert, là ? De quoi ? Parce que je voudrais réparer mon outil. Ouais. Mais je peux pas cliquer dessus. Je peux pas cliquer sur la tablis. Euh, si, c'est utilisé, là. Ouais, si. C'est E ? Non, ça marche pas. Ah, mais non, parce que là, t'as le maillet. Appuie sur R pour le ranger et puis appuie sur la tablis. Ou sur 1, tu vois, pour t'en déséquiper. D'accord. Je te jette une cuisse de poulet à la gueule. Comment on peut ? C'est une tentative de séduction, c'est ça ? Tu veux cybersexe ? Attends, comment on peut... Comment on peut sauver... Comment on peut sauver... La drague à l'ancienne, tu vois ? La drague à l'américaine. Comment on peut sauver notre toiture, là ? Euh... Faudrait peut-être... C'est parce que le centre est trop... Ah oui, je vois. Ouais, tu vois ? Ouais, tu vois ? Euh... Attends, non, non, parce que là, je suis à deux doigts de faire la chambre que j'ai promis à Fred, tu vois ? Euh... Un truc un petit peu sympa. Mais il me faut juste un tout petit peu plus de bois. Non, mais il faut... Il faut... Il faut des piliers, quoi. Il faut mettre des piliers au centre. Euh... Un gros piliers au centre, tu penses ? Ou des piliers au centre, ou alors j'ai piliers sur les côtés, je sais pas ? J'ai créé un point de respawn. Je vous emmerde. Ah, ils me disent des poutres, mais est-ce qu'on peut mettre des poutres horizontales, des charpentes ? Ou pas du tout ? Ouais, ouais, je peux mettre des poutres. Ah bah une charpente, dans ce cas-là, ouais, ça c'est garanti. Qu'est-ce que t'appelles une charpente ? Euh... C'est une poutre, mais à l'horizontale. Je mets des poutres en croce. Ah oui, une charpente, oui, d'accord, oui. Ouais, voilà, tu vois, je... Comment ça ? Qu'est-ce que t'appelles une charpente ? Une charpente, d'accord, très bien. Grosse communication. En même temps, on va pas parler mal de la communication, les poutres s'en souviennent encore. T'es encore sur la toiture, putain, te fait pas mal. Par contre, là, je vais faire un petit truc pour Fred. Il va être bien. Déjà, fais un toit pour commencer. Fais-le pour tout le monde, pas que pour moi. Non, non, mais attends, respect. Ouah, 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 mais mardons du cul, putain. Qu'est-ce qu'il y a arrivé ? Ah, 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 est-ce que la forêt aurait repris ce qu'elle a donné ? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ah, il lui est arrivé une poutre, poutre la loutre. Allez, Bertha, 6G, Bertha, sous 200 kilos de hêtres. Oh, je me fais attaquer par un gobelin, en plus. J'ai 3 PV, Benzaï, au secours. Benzaï, au secours ! Allez, on marche dans le feu. Ben, au secours, j'ai 3 PV. Mais je t'ai donné un cuisse de poulet, tu l'as mangé ou pas ? Non, pas du tout. Ben, recule, recule ! Ça prend ! Et toi, mange le poulet. Je me suis nourri, je me suis nourri, je me suis nourri. Ah, c'est bon, mets-lu là, Max. Je vais, je vais, un, récupérer les affaires à Fred, déjà, pour que rien ne se perd, tout se transforme. Je suis peut-être un peu servi, déjà. Et on se... Mais quelle race, enfin ! Quelle race, enfin ! Et toi, t'es pas des l'équilibre avec toutes ces framboises dans tes poches, voyons, mon cul. Merci, Kevin. Par contre, Fred, j'aurais bien voulu voir ce qui t'a tué, parce que la dégringolade, tous les troncs qui se trouvent là, t'as fait un ménage dans la forêt, putain. Et bizarrement, t'aurais dormi dans ma paillasse de clochard, tu serais à responde juste à côté. Mais monsieur est trop fier. Ben ? Oui ? Ta gueule. Dans Notre-Dame, la cour des miracles, ils sont plus heureux que les gens dans tout Paris. Mais quel enfer, cet homme ! Tac ! Bon ! Eh bien, on a une belle maison, ça commence à rendre bien. La toiture est encore à terminer, le Benzai est encore à maîtriser, mais globalement... Mais moi, si un arbre me tombe dessus, je respawn là. Tu peux pas répéter une cinquième fois, on sait jamais. Franchement, si tu continues, je vais vous parler de Star Citizen toute la soirée, je serai vraiment en merdée. En fait, avec un pot de paille et un papier journal, je suis aussi bien que chez toi, dans ta maison. Je pense qu'à ce niveau de frustration, Fred, c'est ton droit le plus strict. J'ai envie de dire à ce niveau... Le guac est quand même assez improbable, il faut l'admettre. Dans le chat, qu'est-ce que vous préférez ? Avoir un canapé sous un pont ou avoir une belle maison, mais tous les matins, vous vous réveillez dans un cas où... Non mais Ben, on a compris que tu manges des asticots, c'est bon. Il faut voir que Ben, si vous connaissez pas, dans sa chambre en vrille, il a débrouillé la chambre. Ça dénonce ! Ça dénonce tellement plus ! Une relation symbiotique avec la poussière, quoi. Non, je dirais que c'est les Gundam. C'est vraiment les figurines partout, en fait. Infini, infini, infini. Comment tu fais des lits ? C'est juste les tabis ? Dans le meuble, ouais. Non, non, même avec ton marteau. Avec mon marteau, dans le meuble ? Oh là là, ce lever de soleil, c'est super éthique. C'est seulement Fred, pour vous voir ça. Attends, 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 attends. Non, parce qu'il a quand même beaucoup souffert, ce garçon, je trouve ça honteux. Et là, boum ! Avec ça, il va être refait. Voilà, je suis plutôt fier de moi. C'est pas vraiment une chambre à part, mais tu vas pas casser les couilles. Ouais, mais je veux que ce soit parfait en arrivant. Franchement, fais un petit bus aussi, et quand on arrive, on fait move the bus. Non, mais je t'ai même mis un coffre personnalisé, quoi. C'est-à-dire, à un moment, je peux pas faire mieux. Enfin, si, mais tu vas pas casser les couilles. Et je me dis, attends, là, même un petit mur, histoire de finaliser ça proprement pour Fred. Voilà, ça lui fait un plafond plus qu'honnête. En fait, c'est que le plafond, il va finir par être trop lourd. Voilà. Ah, putain, je suis encore de bon. Effectivement, on peut mettre des poutres comme ça. Attends une seconde, je vais peut-être... J'entends un Pokémon. Ouais, des piliers, par contre, comment on les met sous le toit, pile-poil ? Comme ça ? Ils finissent par se clipser quand tu remontes. Ouais, et ça clipse, mais ça les met en rouge. Ouais, qu'est-ce qu'il se passe ? Fais un placard sous l'escalier pour Benzai, ça lui rappellera son appartement à Bordeaux. Je peux faire ça. Je peux faire le placard de Harry Benzai. C'est vrai, hein ? Parce qu'à ce jour, Benzai est le meilleur cosplay d'Harry Potter. Il fait un meilleur Harry Potter que... Il fait Ratcliffe, hein, il fait Ratcliffe. À ce jour, voilà. Mais pas de souci, je peux lui faire... Je peux lui faire un petit private drive. Je vais lui faire ça, regarde, ça va être impeccable. Là. On refait du bois. En fait, ça va, il commence à avoir de la gueule. Je mettrai des lumières dehors pour que Fred puisse retrouver la maison la nuit. C'est le mec qui peut ne pas touiller, quoi. Très bien. Kakita, finisse. Alors, dans les souches, il y a de la résine, si vous en cherchez. Les nains, on loot, mais... Mais il y en a dans les souches. Ah, je brûle, au secours ! Non, je ne vais pas mourir comme ça. C'est terrible, je suis tombé sur le feu à Benzai. Je suis tombé sous le sol, en fait, et sous le sol, il y a ton feu. Je suis assez dégoûté. D'ailleurs, ce feu est trop loin de là où j'ai mis les lits. Quand on mettra les lits, il ne faudra pas qu'ils soient trop loin du feu. Non, mais ne t'en fais pas, ils sont juste à côté. Ils seront bien, là. Ils seront bien, ils seront bien. Voilà, très bien. On va perdre la chaleur. Mais c'est bien pensé. J'avoue que de faire le middle click, c'est assez piège, parce qu'on se fait vite avoir, en fait. Il y a un petit côté restaurant à Frontierland, je trouve, dans ce qu'on est en train de construire. C'est vrai que ça fait un peu TomTom et Nana, je dois dire. Attends, pousse-toi, pousse-toi, Benzou. Pousse-toi, une seconde. Voilà, il faut que je puisse mettre ça là. Et surtout que je puisse... Tu vois, et là... Attends, mais vous avez loot, mon corps ? Oui, oui, mais t'inquiète, on a tout récupéré, moi, je peux te rendre tous tes outils, il y a 0 frame. Ouais, j'ai besoin des outils, au moins. Bien sûr, bien sûr. Mais attends, il faut que je finalise le truc à Ben. En fait, tu vois, c'est que... Là, par exemple, j'ai une planche de... de trucs, ça va peut-être pas résister. Non, si, c'est bon. Tu les as mis où, mes outils ? Une seconde, une seconde, seconde. Les outils, ils sont sur toi, non ? Ah non, c'est Bob qui les a ? Attends, une seconde, seconde. Ah, c'est bon. C'est bon ! C'est bon, j'ai fait l'apartat. Tu peux y aller. Attends, vraiment, regarde. As-tu, mais entre, entre, entre. Entre, vas-y, entre, Ben. Entre, ferme la porte. Entre à l'intérieur, ferme la porte. Et voilà, découvre ton lit. Incroyable. Je prends le reste. Je suis au Japon. Alors que là, je suis en train de finaliser un petit coffre pour Fred en haut, tu vois, juste à côté de son lit, histoire de le mettre bien. Malheureusement, aucun Parisien qui regarde le stream ne comprend la blague, pour leur expliquer. C'est génial. Rameau, mes outils, c'était vraiment. Ah, pardon, excusez-moi, excusez-moi. Pardon, pardon, pardon. Voilà, voilà ta hache, voilà ton marteau, voilà ta torche et tout ce que tu veux en bouffe. Tiens, tes framboises. Prends des schtomboises. Il n'y a pas un. Ah oui, cool, merci. Impeccable. Et du coup, voilà, tu as ton lit à l'étage. Ben a son coq-shed juste en dessous. Quand ça va lui, il faut faire... Oh ! J'aime bien l'aération au-dessus. On voit que ça a été étudié par des ingénieurs. Écoute, tu as dit que j'ai fait des cubes, casse-moi pas les couilles. J'ai fait ce que j'ai vu. Si une coiture tient le cou, je me coupe les couilles. Regarde, j'ai même fait un petit coffre pour toi, à l'étage. T'es bien ou t'es pas bien, là ? Je vais couper du bois, 4ème édition. Non, 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 on ne fait pas le con. Attention, c'est le dernier boss du jeu, c'est de couper du bois. Attends, mais je vais peut-être me save d'abord, effectivement. Ouais, ouais, d'abord, dors dans un meuble. Moi, je vais prendre le lit qui est à l'extérieur, en fait, ça ne vous dérange pas. J'ai l'extérieur de votre merdier, là. Je vais me faire un lit, là. Pécable, ça, c'est mon lit. Voilà, c'est réclamé. Alors, tu te rends compte, tout l'espace qu'on aurait pu sauvegarder en mettant les 3 lits dans le clacard. Oui, mais est-ce que t'es pas content d'avoir ton petit cockspace personnel ? Oui, si, bien sûr. Est-ce que... Ça, un casque vert, une flashlight... On t'entendra pas de m'assurer la nuit, quand même. C'est la même blague en même temps. Dégueulasse ! Alors, bon ! Ça m'est arrivé de faire ça, quoi. D'is-tu ? Où est-ce qu'on cuisine ? Il est où, ton coin cuisine, tu disais ? Ben, tu n'as pas pris le lit sous le canapé, là ? En fait, non, parce que je n'ai pas encore démonté mon premier lit. Parce que je suis à deux doigts de démonter ton lit. Tant que je ne suis pas dedans, moi. Ça a cruauté. Alors, attends. Continuons. J'avoue que la construction de maison, ça y est, je suis accro. C'est allé vite. Franchement, j'ai failli recrever. Non, 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 non. J'ai vraiment failli recrever. Fais-moi plaisir. Reprends cette cuisse de poulet, là. Je t'en jette une. Mange-la. Et mange les framboises avec. Et en fait, là, tu cliques sur le poulet, la framboise, ça te met un bon buff. Et tu seras un petit peu épargné, quoi. Par la vie. Non, mais là, c'était vraiment en mode bug du jeu, quoi. C'était un bug du jeu. La faute à la manette. Merde. Attention, Anna. Cassez-leur la gueule. Ils arrêtent pas de venir chez nous et tout. Qu'ils se baissent un peu, qu'ils se baissent, là. En vrai, ça va. C'est pas trop mal, ici. La question, les arbres repopent ou pas ? Euh, non. Mais tu peux en replanter. Ouais, on a plein de graines pour ça. Donc, je pense pas que ça manquera. J'ai hésité à dire attention, benzaï. Je me suis dit non, finalement, je vais pas lui dire. Parce que s'il crève, franchement, ça... C'est bien fait pour sa gueule. Et en plus, t'as arrêté double bouquet. Parce que j'aurais respawn juste à côté. J'aurais fait, c'est bien pratique, dis donc, d'avoir... Vous êtes démoniaques. Faut bien casser les couilles. Allez, on va finir cette toiture. Ouais. Parce que là, concrètement... Bon, on va pas passer toute la soirée à faire de la déco. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'il nous faut pour aller tuer des trucs ? Faut qu'on fasse des épées, des choses comme ça ? Euh, on peut se faire des... Pardon. On peut faire des arcs et des flèches, par exemple. Des flèches enflammées, c'est très très bien. D'accord. Des haches en pierre, des couteaux en silex. Couteaux en silex et arcs et lances en silex, c'est très très bon. Du coup, avec une petite lance en silex par-ci, un petit couteau, un mec à l'arc, on peut aller tuer le boss. Mais je pense que déjà, avec trois gars avec des arcs... Mais je rêve ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, c'est pas vrai. Non, mais je suis mort, mais là, c'est n'importe quoi. Le jeu, il me cherche, là. Je crois que je vais m'abroger le droit de gérer le bois. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, je suis mort. Le tronc m'a écrasé les pieds, quoi. Je te fure ! Sur Reddit, comment on coupe du bois, putain ? Sans vous rire. Les mecs du tchat, ils sont témoins. Franchement, le truc m'a roulé sur les pieds. Mon perso, il a explosé. On s'aurait cru dans Doom, tu sais. Alors, je crois que tu essaies encore de couper du boulot. Non, ça va. Putain, c'est droit ou pas ? J'arrive pas à dire si c'est droit. Ça me rend assez fou. Par contre, cette baraque, c'est sûr qu'elle n'est pas étanche à la pluie. Écoute, je fais ce que je peux. C'est le toit qu'il faut bosser. Mais après, on va mettre une charpente. Pourquoi on n'a pas mis une charpente, d'ailleurs ? Parce qu'on y était en train d'y travailler dessus, justement. Et qu'en fait, je n'arrivais pas à mettre une charpente qui soit fixée à un bout de mur. Parce qu'en fait, on n'a pas fait les murs, tu vois. Les triangles des toits, des murs, ils sont encore vides. Et du coup, on ne peut pas y fixer... En fait, les colonnes, les charpentes sont collées au toit, en fait. Et le toit est déjà alourdi. Donc, il faut qu'on mette plus de murs. Attends, mais non, j'ai peut-être une idée. Je sais ce qu'on peut faire. Murs en bois, 45 degrés, comment on peut faire ? Attends, j'ai peut-être une idée, regarde. Et si jamais on met genre... Parce que j'avais vu Alpha faire ça sur son truc. Je n'ai jamais compris pourquoi il faisait ça, mais c'est peut-être à cause de ça. C'est genre si on met des poutres qui montent. Poutres qui montent ? Genre comme ça sur les bords. Je ne sais pas s'il le fait pour le côté esthétique. Excuse-moi, laisse-moi juste te voir ce que tu fais. Des poutres qui montent. Ah, vers l'extérieur du mur, tu veux dire ? Genre là, une poutre centrale, puis après, on en fait un petit pont, en fait. Ça que tu veux dire ? Non, regarde comme ça, là, tu sais. Hop, hop, tu vas ? Ah, dans les coins ? Ah ! Dans les coins. Dans les coins. Euh, quant à savoir... Je ne sais pas, je dis ça au pif. Rien de moins efficace. Je n'en sais rien, mais une chose est sûre, c'est que c'est esthétique. Oui, c'est esthétique, voilà, c'est ça. Il y a des trucs, je ne sais pas. C'est pour la solidité ? Ça ne fait rien d'autre que la solidité ? J'avais bien peur que non, oui. En tout cas, c'est stable. Ouais, c'est... Tout à droite, deuxième ligne de l'engrès construction, tu trouveras le mur à 26 degrés. Ah, voilà, le fameux mur à 26 degrés, excellent. Avec ça, je vais pouvoir commencer à boucher les trous, en fait. Entre guillemets. Voilà, et ça soutient. Super, ça y est, on l'a, on l'a. Donc là, il faut commencer par le mur en dessous. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi faire les murs. Vas-y, vas-y. Ouais, merci à celui qui m'a donné l'info. Il y a des triangles qui se clipsent comme ça. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est esthétique. Regarde, et là, on peut mettre une poutre, la fameuse poutre que tu disais que tu voulais mettre. Qu'est-ce qu'il y a, Ben ? Je ne sais plus assez de bois. Je ne sais plus que tu révèles comme un con. Peut-être que tu le verras, peut-être que tu ne le verras pas, ce n'est pas grave. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il y a un petit triangle. Non, mais au secours ! Oui, il y a un problème avec ton concept, Fred. Quoi ? Il y avait un petit triangle. C'est quoi le problème ? Ah ! Ouais, voilà. Ouais, désolé, désolé. C'est bon. Mais ce n'est pas bête, ça rendait pas mal. Il y a un truc qui s'est écroulé en haut, par contre. Tu as posé un objet avant d'en poser un autre, je pense. Attends, mais comment je finis après ? Attends, je vais monter, là. J'entends des gobelins, par contre, à l'extérieur. Ouais. Quoi en haut ? Attends, alors, attends. Et si je fais un truc comme ça ? Est-ce que je ne peux pas le renforcer, ça ? Ok, d'accord, si vous voulez. À peine, ça y est. En soi, ça fait un style. En soi, c'est un style, j'avoue. Les gens disaient la petite croix. Ok, d'accord. Non, mais laisse la grosse. Oh, tant pis. Attends, tu bloques. Ah oui, d'accord, ça a du sens. Ah ouais. Ah, effectivement. Et il y a moyen de bloquer le point central, tu crois, ou pas ? Non. Peut-être bien, peut-être pas. Mais les kings, ils ne le bloquaient pas. Ils s'en battaient les couilles, si. Je vais faire une charpente bretonne. Je peux le faire qu'à moitié. Charpente bretonne. Je peux le bloquer à moitié. Au pire, ça fait de l'aération. Ça fait de l'aération, on s'en bat les couilles. Ouais, ouais. Mais là, on est pas mal, quand même. Vous avez vu ? C'est comme 0. Petite baraque, on a repos, on est bien. On peut enfin crafter des choses. Alors, un arc. Bout de cuir, putain. Bâton, marteau, ouf, couteau en silex. Il faut du silex et des bouts de cuir encore. Allez, je vais couper du bois. Oh la va. Ouais, ouais, vas-y. Essaye de pas de perdre. Merde, il me faut du bois pour faire une hache en silex aussi. Ouais, les bouts de cuir, on les a en tuant les petits cochons de la forêt ? Je suppose que oui, il faut tuer des animaux. J'en ai vu quelques-uns au nord, nord de notre position si tu longes la berge. Il y en a quelques-uns qui pop. Je vais tenter d'aller leur casser la gueule. Là, j'en vois un, là. Ah non, c'est une souche. C'est bon. Si, si, c'est bon, Rihanna. Bon, bah si je meurs comme un caca, vous saurez que je vous aimais. Allez. T'as payé combien ils lootent de bouts de cuir ? Un bout de cuir ! Un bout de cuir, le cochon ! J'ai failli me faire rouler dessus encore. Non, par pitié. Par pitié, Fred, pas comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça, Frédéric Molas. Pas comme ça. Non, mais j'ai vraiment failli me faire rouler dessus par le bois. Cochon-nous, cochon-nous, cochon-nous. Viens te faire casse. On peut bien leur casser la gueule. Eh bon. Fort heureusement, les cochon-axes, ils craignent pas. Ils craignent pas. On peut bien leur casser la gueule, les cochon-axes. Ouais. Mais d'ailleurs, je me demande si... Est-ce que genre les cochons ou les animaux ou les trucs... Oh, une piche ! Est-ce que ces gens, ils popent dans un truc particulier ? Non, non, ils ont une tonne de pop. Ils ont une tonne de pop, je pense. Par contre, ils sont plus dans la prairie, quoi. Mais c'est tout. Et attends, là, je suis en train de m'approcher d'une biche en mode sneak. Je pense que si jamais ça passe, je peux me saucer... Ouais. Saucer Bambi. Viens là. Petit, petit, petit. Ah mais non, mais quand je dors dans mon lit, je suis bloqué. Oh, j'ai eu Bambi. Ah bah, dors à l'extérieur alors, t'as eu ton lit. Comment je ressors, surtout ? T'as fait des trous, des mères de toi. Y'a ma tête qui dépasse du plancher, j'ai l'air trop con. Non, mais c'est ton destin, maintenant, c'est fini. Harry Potter, il a trop grandi avant de se lever, quoi. Putain, je veux rien de plus. Mais c'est tout ce que t'as toujours voulu. C'est tout ce que tu mérites. Est-ce qu'on peut taper en agent ? On peut mettre des coups de patate, mais le problème, c'est que... Combien de temps vous êtes morts en te ramassant du bois, vous ? Une fois, moi. Regarde, Fred. Voir deux, je crois. Regarde, retente-toi. Reviens dans la maison. Reviens dans la maison, regarde. Aide-moi. Je vais devoir faire un... T'es stuck ? Mais oui, oui, je peux rien faire, là. Je suis désolé, j'ai pas de motos. Je suis venu de mourir en ramassant du bois, donc... Ah, j'arrive. Attends, il faut que j'aille chercher mon truc. J'arrive, j'arrive. Non, mais on enlève la porte. Attends, c'est un dain, ça ? Y'a un autre cerf ? Putain, je suis en train de déglinguer des cerfs depuis tout à l'heure, en fait. Quand tu les sneaks, tu peux les approcher, mais genre à deux centimètres, et en un seul coup de hache, ils sont morts. Ouais, ouais, parce qu'en fait, il y a un système de coups critiques quand tu surprends un ennemi. T'es sorti ou t'as besoin que je vienne t'aider, Ben ? Non, non, c'est bon, c'est bon. J'ai fait un trou. Tout va bien, maintenant. Putain, je le vois pas, il est où ? Et voilà ! Ok. Il s'enfuit. Ah là, il y a un gobelin. Ah non, c'est un lézard. On peut faire une flèche en bois. Le couteau en silex, je vais le mettre au bout, comme ça, là, au moins, le truc ne tombera pas dessus. Bon, il faut chasser du cochonou, on n'a pas le choix. Je suis en train de chasser Max de cochonou et des lézards, au passage, je leur casse la gueule. Vers là où t'es, Bob, il y a des cochons. Monte, monte, en fait. Longe la rivière et tu tomberas sur des cochons qui traînent de temps en temps. Et là où je suis, il y a des biches, en fait. Mais j'ignore s'ils donnent vraiment du vrai cuir ou du... Tu sais, je me demande, en fait, si le cuir de biches et le cuir de cochonou, c'est le même. Ah, c'est pas le même. Ah, tu vois ? Ouais, du coup, parce que toi, tu ramasses des trucs pour faire qu'on se craft des vêtements, c'est ça ? Moi, je ramasse des trucs pour qu'on craft des armes et tout, en fait. Je ramasse tout, hein. Tout ce qui traîne, je le ramasse, tu vois. Le cuir, c'est pour les vêtements, mais aussi pour faire un couteau. Les premiers arcs aussi, on va avoir besoin de ça. Ce serait bien qu'après, on puisse tuer des mouettes pour faire des flèches enflammées, avec de la résine. Et après, on pourra aller se taper le boss. Pourquoi t'as foutu des planches sur les fenêtres ? Pourquoi t'as cassé mon lit ? J'ai pas cassé ton lit. T'as cassé ma chambre. J'ai rien cassé, moi. Non, j'ai pas cassé ton lit. Je pars à Benzai. J'ai cassé le mur qui m'empêchait de sortir. Ah, et ton lit était dessus, je pense. Qui t'a permis ? Qui t'a permis de sortir de ta chambre, Harry ? On retourne dans ton placard, Dogby. Putain, Dogby. C'est Dogby, c'est Dogby, pas Dogby. Dogby ! On retourne dans ton placard, Dogby. Je t'ai mis Dogby avec une chaussette, quoi, moi. Ah, putain. Bon, pas de panique. Attention, par contre, ne vous approchez pas de moi. Je suis en train de tout couper du bois. Je touille, là. Ah, merde, j'ai plus de hache. Un, deux. Je touille, le lézard. Par contre, Ben, j'ai toujours pas vu ton point de cuisine. C'est le feu qui est sur les rochers, juste à côté de la sortie de la maison. En dessous ? Non, pas en dessous, juste à côté. À droite de la maison, quand tu la regardes. Ah, putain, mais je suis débile. Moi, c'est pour ça que j'avais fait un petit promontoire en bois, là, devant un petit balcon. Bon, Fred avait demandé une véranda, mais... C'est joli, mais c'est joli. Fred avait demandé une véranda, donc voilà. Et tu peux pas faire une terrasse barbecue, parce que le feu, il faut qu'il soit quand même sur la terre. Bon, je fais cuire de la bouffe, puis je la mettrai dans le coffre. Elle pourrit la bouffe ou pas ? Non. C'est bien. On attend que ça cuise. Bon, je suis à 4. Ça cuise, ça cuise. Mais j'avoue, honnêtement, le jeu mélange bien le style pixel texture dégueulasse. Ouais, de ouf. Ouais, c'est un bon jeu PlayStation 1. Ça m'en est trop bien, j'adore. Je nous ai fait une petite charpente, là. Complètement inutile. C'est marrant que vous vous butiez sur le housing plus que sur le crash. C'est juste que, pour l'instant, on n'a pas trouvé de ressources à proprement parler qui puissent coller avec ce qu'on veuille, tu vois. Il nous faut plus de cochonou. Là, ça va être silex, pierre, bois. Cochonou. Et déjà, si on a des lances, on est bien, contre le boss. Des lances, au moins un arc, on peut faire des choses. Non. Ah putain, je me jette à l'eau, mais je n'arrête pas de brûler. Ah si, mais je perds moins de points de vie. Je ne perds pas de points de vie quand tu es dans le plot. Par contre, je me... Ok, d'accord, très bien. Pyrobarbare, jusqu'au bout. Je brûle, mais je ne perds pas de PV. On est d'accord que les charpentes, ce n'est jamais comme ça. Quoique, attends, si je fais un plafond maintenant ? Je peux peut-être faire un faux plafond. Je ne peux pas le renverser, ça, je ne peux pas le mettre à l'envers. Je suis obligé de... Je pense que j'ai trouvé un bug du jeu. Je pense que j'ai trouvé un bug du jeu. Mais ce n'est pas pour me déplaire. On peut invoquer le boss juste là. Fred, est-ce que tu... Mais... Ce quadrillage ! Le mec, il joue à toucher-couler avec notre plafond, quoi. J'essaye de faire une charpente, mais j'ai oublié à quoi ça ressemble. Juste une poutre qui va d'un point A à un point B et qui sert à soutenir le toit. Ah bah c'est bien, là, le toit est bien soutenu. Ah bah le mec, attends, pour soutenir le toit, je vais faire un tatami avec des poutres. Let's go. Mais remarque, c'est stable. C'est stable, c'est stable. Après, si le jeu, il nous dit qu'il n'y a pas de toit, là, on peut l'envoyer se faire foutre. J'avoue que... Putain. Christ, quoi. Par contre, on est bien, là, ce qui est. J'ai mis... Si ça t'intéresse, j'ai mis de la bouffe dans mon coffre. Ouais. Et puis de la bouffe variée, en plus, genre du poiscaille, des queues de lézard. Ça t'a ramassé des poissons ? Ah bah j'ai tout ramassé. Et là, j'ai été méga nourri. C'est vrai que, techniquement, j'ai fait un grenier. Effectivement. C'est... C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Trophée de nain gris. La tête mouchue est tranchée d'un nain gris. Trophée de sanglier. Ce trophée est idéal pour décorer la maison. Vas-y, comment ça marche ? Alors, je sais plus, il ne faut pas un présentoir. Utilisez quoi ? Trophée de nain gris. Sans doute, sans doute. Attends, laisse-moi voir ce qu'on peut craft. Ça, vous allez tout péter. Hach en pierre. Améliorer en Hach en pierre level 2. Marteau level 2, on s'en fout. Une houe, marteau. Hach en silex. Ah, déjà une Hach en silex qui nous change la vie. Ah oui, c'est bon. Ouais, je vais aller faire une Hach en silex aussi. Là, Hach en silex, il faut deux bouts de cuir. Deux bouts de cuir, c'est un cochonax. Il faut deux bouts de cuir. Mais de toute façon, est-ce qu'on ne partirait pas en expédition, là ? Ouais, si, si. Là, je ramène un truc. J'ai peut-être essayé de faire un couteau en silex et puis j'arrive. J'ai un Hach en silex. Un silex, meilleur coup critique. Il y a une attaque dive. J'ai fait du poulet. Bien joué. Je suis content de ma charpente. Elle n'est pas finie, mais... Alors, je pourrais faire une tunique pour enfin ne plus être à poil, mais je pourrais faire surtout un couteau... Alors, dans ce cas-là, par contre, si les enfants, vous voulez vous la jouer comme ça, vaut mieux, regarde. Alors, je peux faire des couteaux en silex pour d'autres gens. Est-ce que quelqu'un veut un couteau ? Moi, j'ai une H en silex, je suis très heureux avec, je ne suis pas confiant avec un couteau. Donne la fraîche plutôt. Je vais faire deux couteaux. Mais pourquoi tu as pété mon... Attends, 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 attends. Là. Voilà. Et si tu n'es pas content, là. Voilà. Si quelqu'un a sept silex, je peux lui faire une lance en silex. Je vais te filer ça. J'ai 13 silex, donc je donne tous les silex. Je crois que Fred a raflé, d'ailleurs. Je me suis interacé les silex. C'est comme ça, il faut les mettre au sol ? Oui, voilà. Allez, c'est parti pour une lance. J'ai 132 points de vie, je suis nourri, les enfants. Putain, moi, j'ai 29 points de vie. Est-ce que tu as mangé du poulet ? Oui, mange plein de bouffe différentes. Mais dans le coffre. Là, dans le coffre, à côté du... Dans ce coffre, là, va aller. Oui, mais je les mange, je les... Je me mors quatre fois, entre-temps. Ah oui. Voilà, c'est ça. Je prends tout, hein. Bon, alors, dans le coffre, je vais dropper un couteau en silex et une lance en silex. Ah, ça me dit que le lit doit être à proximité d'un feu. Vous pouvez dormir dans votre lit, vous ? Ouais. Oui. Merde. Alors, attendez, laissez-moi juste crafer un peu. Il est où ton lit, Bob ? Ah oui, il est trop loin du truc. Il est trop loin, mais c'est pas grave. Il est trop loin. Non, 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 je vais en mettre un sur le... Arrête de vouloir superposer avec n'importe qui. Ce man-horre, c'est pas possible. Est-ce que quelqu'un a des pierres ? Euh, attends, j'en ai peut-être. Non. Je vais mettre mon lit, genre, juste là, vraiment sous le... Sous le... Sous l'escalier, quoi. Ben, ben, t'as des pierres ? Ouais, j'ai 7 pierres. Fais péter de la caille. C'est vraiment la dèche, on est vraiment... Ouais, mais que veux-tu ? Et puis, on commence à s'en sortir, là. Je veux pas parler, mais ça commence à... Vous avez votre lance ? Placement invalide. Pourquoi placement invalide ? C'est vrai qu'on a complètement de quoi faire un étage, en fait. Ah bah oui, quand j'ai vu que t'as monté une mure comme ça, on peut faire totalement un étage. Avec rien, mais... Alors, attends, normalement, là, j'ai de quoi dormir. Je suis assez proche, là, non ? Ouais, c'est bon, j'y suis. Impeccable. GG. Eh ben, je pense que tout le monde va au lit le temps que le jour se lève pour qu'on parte en exploit. Ouais, ça marche. Demain, on explore. Et je mets des torches, quand même, pour dire qu'on habite là. Et on est bien, là ! Putain, moi, j'ai froid. Ah bah oui, en même temps, je suis à côté de la fenêtre, c'est nul. Ah merde, ben, bouche-la. Ben, attends, c'est pas grave. Moi, j'ai voulu te faire quelque chose d'un peu propre, tu vois, mais... Confort 4 ! Oui, mais... Pourquoi tu pètes mon feu, Ben, en dessous ? Ben, tu pètes mon feu, ça me refroidit. Mais j'ai rien fait. Bon. Mais on a inventé le chauffage au sol, bravo. Non, non, franchement, le chauffage au sol, c'est la meilleure strata du jeu. Ah, mais Dr Stone, ici. Bientôt les motos. Dans votre rêve, vous vous asseyez près d'un feu dans une grande salle, au milieu de voies familières. Leur visage se brouille et leur nom vous échappe, mais leur souvenir demeure avec tendresse. Ok, on a fait un rêve érotique. Ben, c'était ce qui était écrit, c'est mon texte, j'ai du l'or. Non, j'avais rien du tout décrit, moi. Ben, je fais des rêves érotiques, casse-pas les couilles, j'ai le droit de rêver, voilà. Je me suis encore coincé. Ah, mais attends, 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 une seconde, je vais te sortir de là. Je sais comme ses problèmes. Alors là, c'est effectivement, si tu dois péter le mur à chaque fois que tu veux sortir de ton... Non, mais j'y travaille, j'y travaille. C'est peut-être qu'un défaut de conception. Non, mais on va y arriver, on va y arriver, c'est juste un... Attends, tu peux défaire mon lit et puis déjà, on va en faire un autre. Bloqué, attends, il faut que tu te pousses, il faut que tu te pousses. Attends, une seconde, voilà, attends, une seconde. Pousse la torche. Là ! Voilà, une voie impériale. Là, on peut pas, on peut difficilement... Voilà, mettons l'Iben. Voilà, couche-toi dedans, histoire de l'attribuer. Ça va marcher. Impeccable. Pourquoi les gens disent cette maison de l'enfer, elle est très bien, notre maison ? Elle est incroyable, par contre, j'ai envie de dire. Ça, survivalistement parlant, les gens, Michel, la maison, elle est pourrie. Allez vous faire foutre, parce que... Non, mais c'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Exactement, voilà. Taux de pénétration maximale. Maximale ! À la fin, là, pourquoi ils sont méchants ? Hop là ! On peut faire des flèches, on n'a toujours pas de poif. L'arc, c'est avec des cuir. Ouais, il faut masse de cuir de petits cochonaux. Il faut qu'on aille chercher des... Attends, là, il y a un piaf ! Est-ce qu'on peut sneak le piaf ? Non, t'as fait peur au piaf. Il y avait un piaf ? Ouais, je voulais, je voulais... Je n'ai pas vu. Ce sera l'arc. Bon, alors... Euh... Bah du cochonaux, il devrait y en avoir par là, hein ? Ouais, il y en a au nord, c'est sûr. Attends, là, il y a un piaf, il y a un goéland au milieu de la forêt. J'aimerais essayer de le... J'aimerais essayer de le... À côté de Bob, d'accord. Là. Ok, couteau. Le couteau est très fort. Il lance. Très bien. T'as pris tout ? J'ai tout. Il a tout pris. Non, j'ai pris un couteau, il lance, c'est tout. Ah bah non, mais... Ah bah oui, il a tout pris ! J'avais raison ! Je ne peux pas te permettre... De quoi ? Il faut que tu donnes la lance à Bob, par exemple. Il faut que tu partages. Mais j'en ai pris qu'un. Mais un de chaque... En fait, il y en avait un... Il y avait une lance ou un couteau, au choix. Ah d'accord, c'est vous, ok. Tiens. En gros, il y avait deux armes, quoi. Tu me l'as lâché, là ? Ouais, je te l'ai lâché, il y a pas... Ah non, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai, attends, Bob. Attends, posez-le, 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 posez-le. Attention, je le crache. Je vais essayer la lance, probablement. Alors, très bien. Couteau en silex. Ouais, ça a l'air d'être ultra instinct, ça, ça me plaît. Essaye le clic milieu avec le couteau. Tu as kiffé. Ouh, l'attaque sautée, oui, elle est fantastique. Nouvelle objet, lance en silex, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est passé ? Parce que j'ai jeté la mienne, en fait. Ah, mes excuses. Ah oui, parce que du coup... J'ai donné la peine. J'ai le cas de même que tu l'as ramassée. Euh, tiens. Parce que la lance, tu peux donc le clic du milieu, la jette, et dès que tu remarches dessus, il la reprend automatiquement. Attends, là, il y a un piaf. Attends, ah merde, le piaf se tire, il nous voit venir de trop loin. Ah non. C'est chiant, c'est chiant. Si on se balade dans cette forêt, on va tomber sur des daims et des tas de saloperies, ouais. On a besoin que de cuir et de silex pour faire des arcs, et des pots de bêtes, et puis des boucliers, et après, on sera... Ramasser des champignons, c'est toujours utile. Hop, voilà. Ah oui, les champignons, c'est bien. Moi, je suis à la chasse au boulot, si tu veux. C'est vrai qu'on est à côté du village, du coup, si on a besoin de sa grandeur. Il y a des biches, là, si on veut. Ah, accroupis-toi. Accroupis quoi ? Il y a une ruche. D'ailleurs, Fred, c'est très bien la lance pour les ruches. Alors, attends, j'essaie la biche. Viens sur notre position. Mets-toi accroupis. C'est bon, j'ai buté une biche. Ah, il y a des cochons, là. Juste derrière toi, fais attention, ils vont t'attaquer. Ah, il y a un cochon. C'est exactement ce que je te dis. Ouais, j'ai un bouc de cuir. Qui est en feu ? Pourquoi vous êtes en feu ? On n'est pas en feu. Ah, d'accord, c'est moi qui fais de la pyrokinésie. Ok. C'est-à-dire que j'ai une boule de feu devant moi, en fait. Vous ne le voyez pas, mais c'est bugué. D'accord. Ça suit mon personnage. Non, mais grave, depuis tout à l'heure, c'est le destin. Ça ne va rien dire. Alors, attends, il y a une ruche, viens, Fred. Enfin, il y a une maison, là, j'ouvre. Vas-y, vas-y. Un coffre. Et dedans, ouh, torche, 20 flèches. Regarde, tu vois l'espèce de bullon qui dépasse la... 20 flèches, ouais. Le truc qui dépasse de la porte, là. Ah, oui, c'est un nid-follant asiatique. C'est pas une ruche, moi. Vas-y, ramasse ta truc, maintenant. Puis recommence. Jette bien dedans. Non, mais jette-la bien dedans, parce que sinon, c'est... Elle est chante à toucher, en fait, avec les autres objets. Ah, tu l'as touchée, là, je crois. Ah, je me fais... Recule, recule, tu perds très peu de PV, hein. Faut pas prendre peur. Là, je vois un gobelin, je vais lui casser la gueule. T'sais, mais ça m'est hyper nickel, en fait. Ça marche pas. J'ai trop de balles, j'arrive pas à la toucher, en fait, avec le couteau. T'as par contre, pour la traque, je suis mauvais, hein. Je les vois pas, les animaux. C'est bien. T'as, ils sont où, les cochons, non ? C'est pas possible. T'es sûr que ça marche, là, ce que j'ai une relation ? Ah oui, oui, mais il faut que t'as... Voilà ! Ah, c'est bon. On peut ramasser du miel et une reine-abeille. Effectivement. C'est stylé. Qui permet de faire une ruche à la maison, qui produit du miel. Le miel, c'est un méga... C'est une Red Bull, dans le jeu. Après, t'es chaud, quoi. Ben, continuons dans la forêt. Espérons trouver... Ah, attends, je regarde, parce que j'ai des... J'ai des plumes. J'ai le miel, effectivement. J'ai plus de cuir, du tout. J'ai pas de cuir, moi. J'ai zéro cuir, toujours. Attends, là-bas, à droite, il y a des dinds, là. On a tué des cochons, là ? Ouais, je m'en occupe. Accroupie, 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 accroupie. Toujours accroupie. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, t'inquiète. On te regarde, on te regarde. Où est le cuir des cochons ? Oh, joli ! Attention, le lézard à gauche. Les lézards. Ah ouais, putain, les vaches. C'est bon, c'est bon, c'est bon, on a tout. Ouh là, non, non. Un porin. Ouais. Putain, c'était un putain de guet-apens. Toi, tu chopes la biche et t'as 4 lézards qui viennent, les geckos qui sont là. Allez, allez, lâche la viande. Les queues de nique, on peut les faire cœur, ce sera très bon. Alors, je vais couper du bois, mais c'est un tronc au sol, ça devrait bien se passer. Ouais, les souches résinent et c'est très bien pour faire... Il faut de la résine pour faire et des torches et des flèches enflammées. Ouais, non, mais je tape pas les souches là, en fait, je tape les troncs au sol, littéralement. C'est-à-dire ce qui ne risque rien. Voilà. Tu sais, j'ai encore trouvé de l'eau, la vache. On a fait le tour. En fait, on est vraiment sur une... On est vraiment sur une plage, c'est bien, ça veut dire que si on fait un bateau... On est vraiment sur une presqu'île, en fait. Si on fait un bateau... Et on est à côté, par contre, d'une forêt noire, là. On est en forêt noire, Fred, ça le marque. Ah, merde, ouais, ouais. Reste prudent, reste prudent, reste prudent. Genre, même là où je suis, là, je suis au bord de la flotte. Est-ce qu'en haut à droite, c'est marqué forêt noire ? Oui. Bah, si c'est marqué forêt noire, tout gage. Ouais, là, je suis entouré de masse de gobelins, donc c'est un peu le danger. C'est pour ça qu'il y a des gobelins élites en blue, là. Et là, je regrette d'avoir un peu... d'avoir équipé le couteau. Ouais, je suis en prairie, je suis revenu en prairie. J'étais vraiment au bord de la flotte noire. Oh là là, il est nombreux. Non, tout va bien, on les tient, on les tient. Je suis encore poursuivi par du feu. J'ai pas d'anguie, par contre, la lance, ça pompe en blue. Ouais, éloigne-toi, ils sont assez débileus pour que tu puisses les... Ah putain, mais j'ai jeté ma lance et quelqu'un l'a ramassée, je l'ai plus, du coup. Je suis désolé. C'est pas de ma faute. C'est bon, c'est les derniers. Ta lance, ta lance, ta lance. Quelqu'un peut me rendre la lance ? Je n'ai pas la lance, c'est Ben qu'il a. Merci. C'est vrai que t'es à poil quand même, je me suis fait un pantalon, mais... Il faut pas la jeter, ta lance, tu peux pas juste donner des coups ? Si, si, oui, je peux donner des coups, mais bon. J'ai voulu... Il a voulu la jouer RP. Je propose d'aller vers le sud plutôt, de longer la forêt. Ouais, on est en prairie, là. On est revenu en prairie. Mais je te jure, j'ai des bugs de feu. C'est-à-dire que les flammes me poursuivent. C'est confort. Toi, t'es ce bug-là, c'est pire. Non, mais c'est fou, ouais, voilà. C'est l'univers qui cherche, quoi. Non, 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 Ben, t'as tapé un arbre qui est debout. Ça ne se fait pas, voyons. Attends, Fred, éloigne-toi, éloigne-toi. Regarde Ben finir son arbre. Tu te fais poursuivre par un gobelin, par contre. Ouais, bien joué. Éloigne-toi, Fred, éloigne-toi, hein, parce que la Ben, il est en train de... Ouais, j'ai vu, mais ça va, je suis super loin. Ouais, ouais, mais je... Ouais, ouais, ouais. Encore un gobelin, là-bas. Mais ils donnent rien, les gobelins, c'est dommage. Ouais, je prends l'impression, ils donnent aussi de la résine, je crois, non ? Sinon, mais ils donnent des espèces de boules magiques et des trucs comme ça. En forêt noire, ils peuvent donner du bois. Non, ils donnent des boules magiques bleues, j'en ai récupéré quelques-unes. Ah, oui, oui. C'est œil de nain gris, globe oculaire. Ça servira beaucoup plus tard. Bon, bah... Ah, surtout... Attends, venez, on longe, on longe. Je vais dessus, je ramasse des champignons, là. Attends, c'est cliqué devant moi, là, ça. N'hésitez pas à ramasser des cailloux aussi sur la route, parce que les cailloux, on en manque, et autour de la base, on n'en a pas forcément. Je fais trop beaucoup, ouais. De toute façon, on est tellement à poil, on n'a rien... Enfin, on ne transporte rien, on peut se permettre de charger. Comme des mulax, ouais. En même temps, tu dis... C'est-à-dire qu'on peut faire un petit chariot. Sérieux ? Ouais. Tu peux crafter un petit chariot ? Tu peux crafter un petit chariot, il y a un mec qui devient une mule, du coup. Ah, c'est qui ? Le jeu, c'est Kenshi. Il y a un genre de cercle de pierre, ici. Ça doit être proche de ce qui nous intéresse. Je ne sais pas si c'est un rapport avec... Ça peut être un autre point de spawn du boss, parce qu'il y en a plusieurs. Ce qui serait intéressant, c'est... Il n'y a rien, du coup. C'est juste un cercle de pierre chelou, quoi. Il n'y a pas de... Quand même. Vraiment un clip de Mano, le truc. Mais d'habitude, normalement. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a trois cochons, là, Bob. Oh, bien. Mais non, mais je n'étais pas là, je suis juste derrière. Ok, ok, attends. On les reprend en tonaille. On les reprend en tonaille. Fais pas le con. De toute façon, tu sais, les cochons, l'avantage, c'est qu'ils sont énervés. Il se casse, là. Enfin, il a tout raflé, Fred. Non, je n'ai rien eu. Si, si, tu n'es pas sûr. Ah, il y a une biche, là. Attends, attends, une seconde. Bouge pas, bouge pas. J'ai, j'ai, j'ai. En cuir, là, on va être pas mal. En fait, les coins tu prônes l'autre, quoi. Alors, lui, il nous a vus, mais ce n'est pas grave. Merde. Putain, mais tu leur as fait peur ! Mais je voulais récupérer ma lance. Chasser la biche sans à la lance, c'est déjà un peu dur. Non, ça va, ça va, ça va. C'est juste, il faut que je m'approche doucement, en fait. Mais attends, elle est là, je m'en occupe. Tu sais qu'avec Shift, tu es vraiment en stealth comme dans Skyrim. Ah, mais je sais, je sais. Contrôle, ouais. Et que le sens du vent transporte aussi ton odeur, et c'est pour ça que, par exemple, tu vois, le vent nous... Oh, là, il nous vend, là, ouais. On est vendus par le vent. Ouais. Il y a encore un lieu, un truc, une espèce de dolmen, de... Tant que ce n'est pas la série de TF1, c'est bon. Ni le film brosséliande. Je ne sais pas si vous avez vu ce film d'horreur brosséliande, où à la fin, la nôtre, elle se prend pour Lara Croft, elle fait du Kung-Fu dans une espèce de goblant. Ça part plus vite que Fahrenheit ou Indico Prophétie, genre, au début, ça part bien. Ça ressemble à Julie Lescaux tournée à Fougère, et à la fin, c'est Tomb Raider sur YouTube, quoi. C'est vraiment... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a des lézards avec le symbole Wi-Fi dessus. Ah ouais ? Ouais. Mais attends, on va voir ce qu'ils font. Aïe ! Ouais, casse leur gueule ! Tuez-les, leur famille ! Bon, on les a vaporisés. On peut bouffer leur queue, hein. C'est un peu les crabes des vases, le jeu. Ah, t'as pas compte, cette biche là-bas me rend fou. Ah, mais parce qu'elle est en panique, on a essayé de la tuer, donc... Ah non, mais... Ce qui m'étonne, c'est que vous ayez échoué autant de fois, si tu veux. Oui, le symbole Wi-Fi, oui, c'était une blague. Elles veulent pas se sacrifier pour le progrès, quoi. J'en ai 5% en vie. Nouveau matériau. Ah, mais elle panique loin, attends. Ah non, mais les biches, c'est pour ça. Si t'as pas un truc à distance, elles sont assez reloues à acculer. Mais en même temps, les biches, elles filent pas ce qu'on veut, non ? Attends, ouais, mais ça file toujours de mon matos, tu vois. Alors, au bout d'un moment, tu pourras facilement passer level 2 du craft, et en soi, il nous manque pas grand-chose. J'ai trouvé un village. La biche, elle est là. Moi, c'est vraiment parce que j'ai toujours la boule de feu devant moi, comme un sort de Donjons et Dragons, tu sais, l'humi. Il y a un cochon là aussi. Ah, l'assaut, cochon. Ah, mais il y a deux biches aussi, là où je suis. Attends, je crois que c'est Vert Pogge, je l'arrive. Ouais. Mais il y a un gogol. BELTE VIECHE ! Oh, la biche ! C'est bon. C'est bon, c'est riguel. Tu l'as eu ? Il y avait deux biches à côté de là où je suis. Ajoutez pot de serre, foie de biande. Attends, je m'en occupe de celle-là. Ah, moi, je suis parti au nord, en fait. Ouais, vous êtes trop loin. Il y a trois biches, là où je suis. Et merde, il m'a grillé. Ah, c'est pas grave. Ah, putain. Je les rabats vers vous. Elles reviennent vers vous. Elles reviennent vers Benzai, surtout. Par contre, il y a moyen de faire disparaître le bug du feu, parce que... Ah, merde, raté. Tiens, je t'essaie de l'acculer. Ah, oui, balance. Ah, putain, j'ai failli la tuer, bordel. Elle a un PV, cette crâne. Ah, c'est bon. Ah, voilà, voilà. Ouf. Tiens, je te laisse la loter. Je prends bien la peau, surtout. Ah, c'est bon. J'ai eu des trophées et j'ai débloqué les trucs, là. Nice. Ouais, surtout, conservez bien les têtes de serre, là, en trophée. J'en ai laissé une à la maison, moi, en fait. Je me télique, ça serait pas utile sur le field. Ah, il y a du silex. Ah, derrière toi, par la fenêtre, il y a une biche. Où ça ? Ah, non, mais c'est pareil. Oh, il y a trois biches, là, par contre. C'est là, c'est là. Juste devant, juste derrière moi. Il y a une biche avec un... Ah, putain. Non, je te laisse le nain de merde, là. Ouais, attends, parce qu'il y a une biche avec un... Regarde. Elle a une étoile. Il y a une biche. Ah, raté, putain, il faut que je visse plus haut, en fait. Vraiment, je visse plus haut. En fait, le truc, c'est qu'en plus, plus tu vas utiliser la lanche, plus tu lanceras naturellement loin, parce que tu seras spélant. D'accord. T'as ce gobelin, je l'ai, mais vaporisé. Ah, mais là, elle se barre à pétar au schnock. Non, mais c'est mort, c'est mort, celle-là. Je sais pas ce que veulent dire les petites barres au centre. Alors, l'œil qui s'ouvre, ça va, c'est explicite. Mais la petite barre qui se remplit, blanche... C'est si t'es full stealth, pas stealth, je sais pas comment. D'accord, c'est luminosité, ok. La biche, elle a pas l'air ultra-aware, cependant. Donc, je peux... Attends, là, il y a une. Ouais, j'en ai une. Oh là là, il y a une barrière ! Tu as bouffé la barrière. Oh, décochons-nous, putain, quelle chance ! Let's go. Ah, putain, mais S-Bar, quand on est griffes, là, il y a des trucs. Putain. On te voit, la jante et ça t'a sagué par terre, là. Ça a l'air très compliqué. Ouais, elle s'est téléportée dans le lag du jeu. Elle est partie dans la forêt noire, la pute. Oh, il y a un troll. Ah, je suis mort. Non, c'est bon. Regarde, Fred, viens. Au secours. Est-ce que tu vois, vers là où je regarde, il y a un anus. Ok, ça s'est vengé. Tu vois le truc qui bouge ? Ah oui, il y a un troll, ouais. Ça, c'est un boss ou c'est... Non, non, c'est un grand connard, c'est tout. On peut le tuer, tu crois ? Ah, ben non, pas là. Il nous arrive dessus. On va pas le chatouiller, en fait. Est-ce que je peux faire un feu ? D'ailleurs, je vais marquer l'endroit d'une... D'un... Ben, la biche revient. Je vais double-cliquer. Trolly. Est-ce que ça va pas du tout ? J'ai fait un feu, moi, perso. Je me suis arrêté. Je me suis posé 30 secondes. Qu'est-ce que vous avez, là, en cuir ? J'ai un. Une peau de serre. Bob, t'as combien de cuir ? Attends, je te dis ça tout de suite, dès que je mets mes aliments à cuir, parce que je suis en train de crever, en fait. Alors, j'ai sept peaux de cochon, sept peaux de serre, et plein de viande. Ok, et moi, j'ai quatre cuirres. Ok, donc ça fait onze cuirres. Et moi, là, on passe un arc et un bouclier. Si vous venez sur la position, je suis en train de faire cuir de la viande axe. Vous pourrez vous repaître. On peut tenter le boss pour essayer de clôturer ce premier arc. Ouais. On a de quoi. Il y a un truc qui brille, là-bas. Ah non, mais c'est Bob. C'est Bob. C'est moi, c'est moi. Bonjour, braves gens. Vienz-vous nourrir. Il faut un bouclier, un arc, au moins, pour le boss. Au moins, un arc. Prenez une viande chacun, quand elles auront cuit. Attends un instant. Alors, si t'attends trop, ça fait du charbon et c'est bien relou. Moi, j'en ai tout le temps. On est tous à poil, quoi. Tout va bien, tout va bien. C'est une question de temps, question de temps. Question de temps. Question de temps, la patience. C'est bon. Présent à chacun et puis basta. Moi, j'ai remis deux viandes. J'ai tout pris, j'ai tout pris, pardon. J'en ai une des viandes cuites. Ouais, mais Fred, il n'a rien du tout, là. Si, j'en ai trois, comment je les mets ? Ben, un clic droit. Viande cuites. Là, il n'y a que deux emplacements, en fait, sur le truc de cuire. Elles sont en train de cuire, là. On fait un clic droit pour mourir. Mais non, mais il a déjà mis deux viandes. Il a déjà mis deux viandes, là. Tu ne peux pas cuire plus de viande. Il faut attendre qu'il... Si t'as de la viande crue, t'as juste à appuyer sur E quand elles sont cuites. Là-bas, appuie sur E. Vas-y, récupère la viande. Non, là, t'as mis du bois. Vise la branchette. Cure l'aliment. Récupère la viande. Non, mais récupère celle qui est cuite. Il y en a une qui a l'air cuite, je crois. Non, attends, elle n'est pas. Elle n'est pas, elle n'est pas. Non, elle a la même gueule que l'autre. Putain, non, on est débile. J'imagine vraiment le pire entraînement McDo, genre, ok, maintenant, tu mets un steak sur la plage de cuisson. Non, là, tu as mis du bois dans le four. Ça ne va pas, je pense que tu as en fait l'un. Tu as mis des frites dans ton McFleury. Mais non, tu mets de l'huile dans la friteuse. Mais non, là, tu as lancé la friteuse. Attends, j'ai une queue de mix aussi. C'est bien parce qu'on fait plusieurs différents aliments. J'ai un peu de poisson encore. Je peux même manger un champignon. Putain, mais on est tellement des clos d'eau. Ah, non, mais là, putain, c'est... J'ai un pantalon, j'ai l'impression d'être riche, quoi. La noblesse. Oh, non, il a pris la viande, salaud, fais péter la queue de mix. Tu veux une queue de mix, c'est-à-dire ? Oui, fais péter. Oh, là, là. Merci, merci, mon seigneur. C'est bien qu'il se jette dessus. Comme la pauvre misère sur le pauvre monde. Je crois qu'on peut s'asseoir, en plus, dans le jeu. Je crois que c'est X. C'est ça. Si on s'assoit à côté d'un feu de camp, ça te met en mode repos. Tu remontes plus vite, ouais. Et ça te donne... C'est vraiment Dark Edge of Kaamelott. Le flow est vachement bien du jeu. C'est vraiment... C'est toujours ininterrompu, tu sais. C'est genre tout est cohérent, tout est physiqué. Ouais, ouais. Quand je propose qu'on vend... C'est pas si moche que ça, en vrai. Le truc qui est le plus ininterrompu, c'est les arbres qui tombent sur la gueule, surtout. Alors, j'ai du... En fait, du coup, j'ai noté du charbon, je pourrais faire une pancarte. Une pancarte sur laquelle on peut mettre, genre, des trophées ? Parce que j'ai une tête de sanglier. Une pancarte où je peux écrire, genre, « Salut les musclés », comme ça. C'est genre, « Ici J, le placard à Benzaï ». C'est pas dérangé. Toilette. Je met le WC devant ma chambre. C'est ça. Au-dessus de la maison, tu mets Diogen's Palace, tu vois, direct. Alors, attends, du coup, là, il faudrait qu'on rentre à la cabane, qu'on ramasse un peu de silex, qu'on se fasse un arc, c'est ça ? Ouais, mais normalement, j'ai de quoi faire un arc, là. Donc, quelqu'un peut se dévouer pour être à l'arc et on essaiera de faire des flèches enflammées. Ah, Fred, tu veux te mettre à l'arc ? Moi, j'aimerais bien avoir un bouclier, je gère assez bien le corps à corps, donc... Bah, vas-y, écoute, filme à l'arc. Je gère l'arc qui donnera la lance, si tu veux, moi, j'aime bien jouer avec. Ouais, ok, ça roule. Impeccable. Et je garde le couteau, comme ça, si jamais ça dégénère. Ce serait bien, ce serait avoir un bouclier... Que Bob ait un bouclier, il serait invincible. C'est vrai qu'il te donne des parades parfaites. Tu peux finir le jeu avec. Tu pourras choisir en plus la couleur du bouclier, ce que j'ai découvert bien trop tard. Sérieux ? On peut choisir le style du bouclier au moment où tu le craft. J'avais la flemme d'or craft 1, level 0. C'est vrai que quelqu'un nous dit, il suffit juste de faire une table de craft avec un mur, mais... Non, mais c'est bon, on va rentrer à la maison. En plus, le boss, on peut l'invoquer à côté de la barra. Est-ce qu'il se rend compte de la difficulté de ce qu'il demande ? Attends, 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 attends. Est-ce que je peux tenter un truc, les amis ? Introducing the Cuck Shed. Let's go. Mais on peut aller à la maison aussi. Fais confiance, fais confiance. Et fabriquer ce qu'on a besoin. Introducing. Putain, je ne sais pas où j'ai mis mon plancher. Déjà, c'est malheureux. Sinon, au pire, attention, il y a un chaman nain gris qui se ramène. Oh, chier ! Il n'est pas tout seul, d'ailleurs. Et lui, il n'a pas peur du feu, c'est un vrai connard. Et il fait du poison. Oui, je vois ça. On l'a molesté ! Voilà, on est courageux. Du coup, est-ce qu'on se dirige vers la maison ? Oui, je pense que c'est mieux. Je pense qu'on va se diriger vers la maison. Et moi, je vais couper la VOD ici. Des bisous, braves gens. C'est la fuite. Oonga, Oonga. Bisous. Oui, ce serait garanti. Il faut qu'on tue le boss avant de finir la session, quand même. Tac ! En soi, là, on peut trahir. Comme le dit, un établi entouré de deux murs avec deux coins, deux coins, c'est bon. Oui. C'est ce que j'allais faire, en fait. J'allais faire un cup-shed. La maison n'est pas loin. Et en plus, le boss n'est pas loin de la maison. C'est vrai. Oui, rentrons à la maison, alors. Moi, je propose de laisser ce feu de camp, là. Comme ça, je vais même le marquer sur la map. Ah oui, tiens, marque-le. T'as raison. Mais attends, non. Double-clic. Oui, donc, clic droit pour virer la licone. J'ai pas mis le feu de camp. Voilà, très bien. C'est pas un fou. Ça, il faut penser à noter les trucs. Et c'est fun quand ils jouent en solo, ce jeu ? C'est beaucoup plus tryhard. Moi, par exemple, tu vois, c'est RP Vagabond, quoi. C'est genre, je trouve un bout de dolmen, je construis une maison dedans, quoi. Quand on arrivera à la maison, est-ce qu'on pourra déco-reco rapidement parce que j'ai ce bug de feu ? Et je vous jure, j'ai une boule de feu incandescente devant moi et je suis un feu follé, en fait. Tu sais, c'est littéralement comme l'épisode de South Park avec le dragon. Attrape-moi ! J'ai entendu ça, quoi. Il me fait attaquer. Putain, un bruit d'ingré. Il a une masse. Ouch ! Ouh là là, la brute. Ah, putain. Attention, il a un marteau. Ouais, la nuit, ça rigole pas. Alors là, il est un peu stun à cause de la torche, mais pas du tout. Il est en train de me déposer. Il est stun. Il est ouvert. Bloqué, 10 points de vie dans la chatte. Bon, bah, tu vas repopper. On va prendre ton matos. Si j'y ben zou, prendre tout. Je vais prendre tout et puis je vais prendre la maison. Attends, est-ce que je suis surchargé ? Vous êtes encombré, merde. Qu'est-ce que 330 ? Un peu de bois en trop ou je sais pas quoi. Ouais, mais le bois, ça a de la value. On va pas commencer à jeter. Filme-moi des trucs, filme-moi des trucs. Il y a un ennemi encore. Merde, mais je suis encombré. Ah d'accord. En fait, les ennemis, ils spawnent plus la nuit, c'est ça ? Ouais, ouais. Tiens, je t'ai filé un peu de bois par terre. C'est bon, je suis open. Et j'ai ma tombe qui nous poursuit. J'ai deux familiers. J'ai un faux-follet et une tombe. Je suis vraiment sur EverQuest, en fait. Ça va rien dire. Si t'enlèves vraiment tout le post-process des graphismes, ça fait vraiment EverQuest 1. Il me dit, conseil, j'ai 100 heures de jeu, n'utilisez pas la lance. Dans les derniers matériaux, tu peux pas la construire. J'ai perdu 40 levels. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est un tryhard qui nous explique que si t'es quand t'es level 60 face à Quelthusad, si t'as pas 3 gemmes de constitution serti dans ton torse, c'est pas un vrai build. En vrai, on s'en bat les couilles. Oui, c'est un tryhard. Attention, dans 200 heures, en fait, la spellance n'est plus très valide sur la vie. Je pense qu'on pourra tuer... Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment invoquer le... Vous avez vos trophées de serre. À la maison, oui. De toute façon, il va falloir que je coupe. Comme c'est moi qui est le serveur, vous allez le couper aussi. Donc, il faut qu'on se mette dans les lits, qu'on sauvegarde. Je sais pas comment on fait, mais... En gros, dans les hôtels d'invocation, comme ils ont marqué pour le boss, il y a marqué chasser les siens comme indice. Et du coup, l'énigme, c'était de ramener le trophée de... Putain, le boulot, c'est toujours trop dur. Ah non, il faut une hache en cuivre, mec. On n'est pas prêts. Cuivre ? Pas de sens. Ouais, ouais. En bronze, quoi. Attends, je vais vider mon stuff. Je peux avoir le mien, quoi. Je peux avoir mon pantalon, s'il vous plaît. Écoute, je vais le poser dans le coffre à Fred, au-dessus, voilà. Attends, le pantalon, il est là. Voilà. Hé, c'est mon coffre. Casse pas les couilles. Voilà, un peu de bois. Mais je voulais récupérer le pantalon à faire avant et lui dire, je sais pas où il est. Voilà, un peu de bois. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des graines ? Ça, c'est le mien. Tu voulais un peu de pierre aussi, un peu de la caillasse ? Non, c'est bon. Et puis, je mets un peu de viande, mais c'est de la frousse. Ils font pas le pantalon pour femme, d'abord. Voilà. Bouge de là. Tire-toi, vas-y, bataille. J'ai pas le sable de bois, mon pantalon, mon truc. Pensez à bien tout réparer, spammer. J'ai marre d'être en slip. Ah, j'ai pas de tête de serre, je suis désolé. J'ai qu'une tête de nain gris et une trophée de sanglier. Comment on obtient une tête de serre ? T'avais le cuir ou pas ? Oui, j'ai 7 cuir. Mais on n'a pas de tête de serre, là ? Fred, il n'y en a pas tué un tout à l'heure avec ça. On a tué plein de tête de serre. Ah, il a une tête de serre, bon. Je pose le pisse en lit. Par contre, on commence à avoir une petite masse de schtroumpfboise. Schtroumpfboise, c'est bien. Les champignons, je les pose. C'est quoi ça ? De l'ambre ? C'est précieux, d'accord. Oeil de nain gris. Ouais, mets des yeux. Tu veux la tête de serre, là ? Hop. Attends, je vais prendre les plumes, un peu de bois, des pierres. Trophée collectée, tête de serre. Bon, je l'ai récupéré, mais je la mets dans le coffre, comme ça, au moins. On va essayer de crafter de trois bidules. Attends, mettez-vous dans vos lits, déjà, que je puisse déco-reco, et que ça vous kick, et je vous rinvite. Allez, vas-y. Merci. Hop, clac. Attends que ça sauvegarde. J'espère que ça sauvegarde, je sais pas comment ça marche. Dans votre rêve, vous essayez près d'un feu, dans une grande salle, au milieu des voies familières. C'est ça que tu as eu tout à l'heure ? Ah, bah, t'hallucines. Leur visage se brouille, et leur nombre d'échappes, etc. Ouais, c'est ça. Toi aussi, tu es frappé d'hallucination. Ok, très bien. Donc, paramètres, jour 6, déconnexion, se déconnecter. Donc, normalement, ça va vous buter, je pense. Ouais, c'est ça. Ah, désolé. Tout va bien, tu vas bien. Je relance. Hop. Alors, lancer une partie, Oonga Boonga, commencer, seed, prout max. Attendez, je cache le mot de passe. Tu fais le même, on est d'accord. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà, très bien. Et là, il va mettre Milan encore. Tu sais, j'avais l'impression que le jeu avait bugé, alors qu'en fait, il était en train de... Alors, la déco reco est pas intuitive du tout. Tu peux la faire où tu veux et tu redémarres à l'endroit où tu étais. D'accord. Ah, d'accord. Donc, la déco reco... Tu vas rien perdre, ouais. Oh, putain, c'est confort, quand même. Le jeu est sympathique. C'est bon. Bob, I have arrived. C'est bon ? Ouais, vous pouvez rejoindre. Alors, attends, pourquoi je te retrouve pas ? Vous pouvez rejoindre, vous pouvez rejoindre. On a une fière maison, quand même. C'est quand même pas mal du tout. Franchement, pour un début de game, c'est très honorable. Ouais, elle est pas dégueulasse, quoi. Voilà, c'est ça. Vas-y. C'est rejoindre une partie. C'est pas dégueulasse. Moi, je le vois pas. Ok. Tu l'as vu ? Pourquoi ça ne marque pas, le Tiang ? Parce que tu es pudi. Tu es pudi, monsieur Robinside. Tiens, une seconde. C'est impossible. J'vais relancer le jeu, toi ? Non, mais je vais t'inviter, au pire. Ne bouge pas. Ouais, au pire. D'accord, il faut que la majuscule est prise en compte. Alors, attends. Envoie une invite, Steam. Ouais, j'ai mis la majuscule. Ben, ça, il peut être ça. Sur Steam, faire qui droit à inviter dans le jeu ? Dans le lobby. Inviter dans le lobby, ça marche ? Ouais, ça marche, normalement, ça. Ok, c'est fait. Voilà, impeccable. Alors, zig, zig, je t'aime, mais non. Je suis en train de tourner aussi, au passage. Je pense au contenu. Je pense à l'argent. Je pense au comfi. Et je pense surtout à Kain de Gadenhoff. Voilà. Ça marche. J'ai pas fait ta phrase, j'attends à la suite. Non, non, mais j'ai mis de la musique. Vous avez pas entendu, mais il y a eu de la musique. Ah. Pourquoi ça cuisine plus ? Ben, est-ce qu'on a de la viande, cela dit ? Ouais, mais en fait, mon feu, il s'est éteint. En fait, il marchait, et puis il s'est arrêté. Bon, c'est pas très grave. Alors ? Alors, j'ai... Qui c'est qui a le cuivre ? Le cuir, pardon. Alors, j'ai du cuir. Le cuir, mais j'ai un cuir. Je vais tout poser dans le coffre. Le coffre qui est au pied de mon lit. J'arrive. Alors, voici le cuir de biche et voici le cuir de cochonou. Voici les plumes. Et voici... 70 flèches ! 71 ! Attends, il y a des flèches en bois et des flèches en fer. Je sais pas où j'ai récupéré ça, mais... La violence ! Tu les as lutté dans une maison tout à l'heure, je crois. Ouais, mais je croyais que c'était des flèches normales, tu vois. Mais il me faut un arc. Alors, attends, je t'en relance. Tiens, reprends la lance. La moitié du mot de l'effet. La moitié du mot de l'effet, quoi. Donc, là, au craft, on peut faire un arc. On a dit un arc pour Fred. C'est parti, ça prend 8 cuir, quand même. Ouf ! C'est... Ouais. L'arc, ça paye. Quelqu'un a de la résine ? Ouais, sans doute dans le coffre. Où est-ce que t'as mis les flèches ? J'ai tout, là. J'ai 40 flèches, mais il y en a encore d'autres dans le truc. Mais t'as calculé. Vas-y, fais les moins, du coup. Tiens, prends l'arc. Prends 40 flèches. Super. Bob, donne-moi de la résine. Elle est dans le coffre au pied de mon lit. Ce coffre-là, j'en fais un coffre de bouffe, comme ça, au moins... T'as raison. Ça switch la flèche, ouais, ça doit être ça, je pense. Bob, j'imagine que tu veux la petite rondache et non pas l'écu en bois. Il y en a un qui est super solide, mais qui te ralentit grave. Et l'autre qui est beaucoup plus immaniable, qui est en rond. Il y a un rond à un carré. Fais péter l'ultra-instinct. Est-ce que tu veux les couleurs de la Finlande ou les couleurs rouge et blanc, bleu et blanc, un peu plus de Oswald ? Ah, t'as pas rouge et or ? De quoi ? T'as pas rouge et or ? Il y a rouge et noir, rouge-blanc, bleu-blanc ou marronchiasse planche de bois. Je pense que le bleu va te rappeler la Finlande, je pense que c'est à toi. Ouais, bleu-blanc, vas-y, donne-moi un petit bouclier français. Un petit bouclier françois. Tu vas kiffer. Ah ouais, bah oui, bien sûr, voilà, très bien, umbrella, neo-umbrella si tu veux. Exactement. Ouais, effectivement, il est sexy. Et je peux l'équiper avec le couteau ? Par contre, me battre au couteau et à la truc comme ça, je pense qu'une hache serait peut-être une meilleure idée, j'en sais rien. On a toujours pas de quoi faire des pantalons. C'est une banque 2, 3 qui... Ouais, c'est vraiment, on est... C'est vraiment la merde. C'est un nudiste. Et attends, parce que si... Putain, j'ai même pas un marteau, moi. Je suis vraiment... Attends, il y a un truc que je remarque. Tain, mais j'avais foutu du bois là-dedans, quelqu'un a volé mon bois ? Mais attends, mais je... Non, j'ai plein de bois, t'inquiète. Je vais t'enfiler. Je vais aller en couper, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai 50 de bois, là. 11 de bois, boum. Non, mais je vais aller en couper, parce que depuis tout à l'heure, mon chat, là, il se bat pour savoir si je vais crever en coupant du bois, donc je vais aller en couper du bois. Fred, est-ce que tu le prends mal si je mets une ruche d'abeilles à côté de ton lit ? Bah, est-ce que tu le prendrais mal si je le faisais en vrai ? Au-dessus de ton lit. Ah, les abeilles ont besoin d'un espace plus ouvert, merde, putain. Faut aérer ton plumard. Voilà. Maintenant, je fais des strats pour les couper de bois. Hop. Il y a un petit truc de l'abeille, là, hop. Ouais, ça va. Observez les abeilles. Les abeilles sont heureuses, ça dit. Bah, voilà. Bravo. Tu as un succès-sfuli gérer les abeilles. Je peux manger du miel. Alors, le miel, je crois qu'après, tu peux le distiller pour faire de l'hydromel, quand c'est un délire. Pouah ! Par contre, je remarque un truc, Ben. Je ne sais pas si j'ai raison, mais quand j'ai le bouclier de sortie et la hache, j'ai l'impression d'aller moins vite. Ouais, ouais, il y a forcément un facteur de ralenti.